Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième temps donc de cette journée consacrée à la place, quelle place pour l'écologie dans les programmes scolaires. Je pense que tout le monde a l'air d'être connecté donc nous allons pouvoir démarrer cette troisième table ronde. Je rappelle juste très rapidement pour les personnes qui nous rejoignent uniquement maintenant qui n'ont pas assisté aux deux précédentes tables rondes que nous avons abordées ce matin dans un premier temps. La question de qu'est ce que l'agroécologie tout simplement en introduction de ce séminaire donc avec une définition du concept d'agroécologie et plus largement un débat autour de ses enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux, économiques et politiques et savoir comment l'agroécologie peut répondre à la nécessité de changer nos modes de production, de transformation et de consommation. Ensuite en début d'après midi il y a eu donc on est passé au volet plus international en lien toujours avec l'agroécologie bien sûr donc quelle est la dimension internationale de l'agroécologie et bien sûr toutes les questions de solidarité internationale qui lui sont liées avec cette question auxquelles ont répondu les intervenants comment l'agroécologie peut-elle être une force motrice de la solidarité internationale et en fin de panel on abordait déjà la question tout à fait centrale des programmes, les programmes scolaires je dirais dans toute leur diversité c'est-à-dire à l'école, au lycée, dans les formations professionnelles. Nous allons y revenir tout de suite avec nos intervenants donc cette troisième table ronde en fait elle arrive je dirais en continuité d'un d'une construction de pléloyer nous allons voir comment de nouveaux éléments vont être apportés par les interlocuteurs que je suis ravi de présenter et tout de suite donc si vous n'avez pas encore fait je vous prie d'enlever la caméra et puis là le micro je sais pas ça c'est comme vous voulez au moment où vous parlerez en tout cas certainement voilà donc bienvenue à vous tous et tous donc intervenant de ce troisième volet de la journée je présente pour commencer Jean-Luc Maillot ou Maillot j'avoue que je n'ai pas sûr comment prononcer votre nom vous allez me corriger voilà donc vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université de Lyon, Lyon 2 et spécialiste de l'histoire de la ruralité par ailleurs directeur du laboratoire d'études rurales équipe de recherche consacrée aux sociétés rurales européennes contemporaines et vous êtes également rédacteur en chef de la revue Ruralia qui est la revue des ruralistes français peut-être pourrais nous vous expliquer un petit peu comment elle se situe justement dans votre travail et vous allez nous présenter alors vous m'aviez expliqué pas un spécialiste en soi de l'enseignement agricole mais vous alliez pouvoir nous expliquer comment il a pris progressivement une place à partir de quand en remontant dans le temps relativement long ensuite nous allons aborder la question des de la construction des programmes avec Pierre Chéret qui est donc membre du comité de défense et de développement de l'enseignement agricole public vous êtes professeur proviseur de l'école de viticulture et d'énologie de la tour blanche dans le sud ouest et vous êtes également conseiller régional caisseur de la région nouvelle aquitaine vous avez également eu des mandats de maire vous pourrez nous en dire plus tout à l'heure et vous pourrez nous expliquer notamment comment l'agroécologie entre dans les programmes et depuis quand finalement figure t elle déjà dans les programmes et quelle place elle occupe voilà ça c'est une partie de de la réflexion ensuite nous aborderons la question de la pédagogie quelle pédagogie pour l'agroécologie avec deux ingénieurs agronomes donc Nadia Cansian Nadia Cansian vous êtes donc maîtresse de conférences à l'ENSFEA vous conduisez des travaux de recherche en didactique de l'agronomie en didactique des questions questions socialement vives au sein de l'UMR EFTS à l'université de Toulouse Jean Jaurès et vous travaillez donc autour des questions de l'enseignement et des apprentissages liés notamment aux controverses soulevées par la déclinaison de ce concept même enfin de cette réalité de l'agroécologie et vous présenterez donc cette partie de la pédagogie pour l'agroécologie à deux voix avec Marie-Angeline Namagne également donc ingénieur agronome maître de conférences à l'ENSFEA également et vous êtes également au sein de l'UMR Agir de l'INRAE Occitanie vous nous en direz plus dans un petit moment et vous analysez le fonctionnement et les performances de systèmes d'élevage diversifiés et des conditions sociotechniques de leur existence et donc vous allez pouvoir nous expliquer comment au sein de ce master vous contribuez à former les enseignants du technique agricole voilà pour développer des approches notamment disciplinaires et surtout interdisciplinaires de l'enseignement de cette question de la transition écologique enfin je vous présente et on viendra à vous en fin de tour des intervenants donc deux agronomes membres du groupe thématique agriculture et souveraineté alimentaire d'ingénieurs sans frontières ISF Agrista donc Elodie Martin Abad et Vivien Bourjon donc là vous allez nous faire également une présentation à deux voix si je puis dire et vous pourrez nous expliquer notamment comment vous êtes venu à rédiger ce manifeste que vous nous expliquerez tout à l'heure manifeste pour une formation citoyenne des agronomes et votre regard aussi peut-être sur les différentes interventions qui seront arrivées juste avant vous parce que vous avez un regard certainement très frais voilà sur cette question de la pédagogie puisque vous êtes jeune voilà donc je passe tout de suite la parole dans un premier temps à Jean-Luc Méliot pour une présentation du fil rouge historique la parole est à vous Bonjour Catherine André, bonjour toutes et tous, j'ai pas compris, j'enlève l'image pendant que je parle c'est ça qui est demandé ? Ah non, 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 c'est bon, ok, d'accord à ceux qui ont mis l'image de mettre la caméra, non, pas de problème Bien, écoutez, bon c'est comme historien que je réagis, c'est une façon d'introduire cette troisième table ronde non pas sur l'agroécologie à proprement parler mais plutôt dans la question qui est posée par le colloque c'est-à-dire comment un mouvement qui est à la fois scientifique, qui est à la fois de société qui touche chaque citoyen de ce pays comme producteur, comme formateur, comme consommateur on est dans une nébuleuse extrêmement large avec des implications multiples et comment la question se pose de, puisque c'est vous qui l'a posé, c'est ce colloque qui le pose c'est-à-dire que, est-ce que l'on peut préparer des programmes, quelle est la légitimité pour le faire et donc ça me renvoie comme historien à deux approches complémentaires que je voudrais rappeler quand même rapidement c'est-à-dire à la fois la politique agricole, les politiques agricoles et puis les politiques de formation car ces deux phénomènes sont extrêmement récents à l'échelle des temps historiques la politique ou les politiques agricoles, je ne peux pas dire qu'il y a eu en tout cas intervention de l'État avant le XIXe siècle donc on est dans un pays, si je me limite à la France, qui est un pays où il y a une grande propriété mais qui est loin d'être dominante quantitativement, qualitativement et qui se différencie d'un monde agricole multiple, extrêmement présent on peut parler encore jusqu'au lendemain de la révolution et même jusqu'encore au milieu, enfin une bonne partie du XIXe siècle d'agriculture en France, d'agriculture de peuplement d'où le terme qui est réutilisé aujourd'hui mais moi quand j'ai commencé à travailler sur le monde rural et le monde agricole il y a plus de 40 ans, le terme de paysan était extrêmement dévalorisé aujourd'hui il est revendiqué enfin en tout cas on a bien vu la réémergence de ce terme d'habitant du pays puisque la grande bagarre sémantique dès la seconde guerre mondiale et surtout à la libération ça a été d'inventer l'agriculteur et non pas le paysan c'est-à-dire quelqu'un qui est chargé d'un métier, d'autres valeurs que celui qui par déformation était appelé aussi le plouc, le péquenaud enfin voilà, on n'a pas fait cela sur l'agriculteur et bien sûr ensuite sur l'exploitant agricole mais je ne vais pas entrer dans les détails ce que je voudrais dire simplement c'est que cette agriculture de peuplement est une réalité sociale, économique dont l'État c'est-à-dire s'il y a programme, s'il y a politique ça peut être une affaire locale bien évidemment mais on a un pays qui est unifié qui est déjà fortement unifié par la monarchie et qui ensuite au lendemain de la révolution est encore plus unifié même s'il est découpé en 89 départements, 89 entités mais la départementalisation de la France n'empêche pas une très forte centralisation et donc ce qui me semble important c'est qu'à la différence par exemple de la Grande-Bretagne ou d'autres pays européens la grande agriculture qui a bien sûr des exploitants enfin en tout cas à son service est un autre modèle que celui que développe la France résolument c'est en prenant appui sur les petites tenures plus ou moins de propriétaires, de propriétaires exploitants je prends des termes d'aujourd'hui mais pour les plaquer à la réalité et puis surtout ces petites entités qui pullulent dans le pays ont une caractéristique c'est d'être familial c'est-à-dire c'est qui fonctionne avec la main-d'œuvre familiale avec alors selon bien sûr et même bien si c'est renforcé par le code Napoléon dont il convient de célébrer le byzantenaire mais en gros ce code civil nomme un chef de ménage qui devient le chef de l'exploitation en tout cas c'est donc une affaire d'hommes mais c'est une affaire de famille c'est une affaire qui met en branle le groupe familial et ce groupe familial je n'y reviens pas mais une bonne partie des travaux historiques du dernier demi-siècle a été de travailler cette exploitation paysanne du 19e siècle et de la première moitié du 20e siècle tout simplement pour regarder sa structuration son fonctionnement et de voir qu'elle tient debout essentiellement en s'adaptant à ce qu'est l'évolution générale dans laquelle je n'entre pas du monde rural français ou des mondes ruraux français c'est-à-dire avec des formes d'industrialisation avec des formes de déplacement de population déplacement plus ou moins saisonnier mais ce qui fait que ces exploitations familiales demeurent elles demeurent durablement et elles sont souvent donc je reprends le terme qu'on a utilisé mais c'est déjà du vocabulaire des années 70 du siècle dernier c'est-à-dire qu'elles sont pluriactives le plus souvent alors là-dessus se greffent les phénomènes républicains je ne vais pas vous faire un cours d'histoire générale mais la république que ce soit la deuxième de 1848 que ce soit la troisième qui naît en 1870 et qui se prolonge en dépit de la seconde guerre mondiale jusqu'en 1939 je n'inclus pas la république la période vichyste dans la république mais simplement pour dire que cette ou ces républiques en gros celle de Gambetta prend appui sur cette paysannerie il s'agit d'un point de vue idéologique, politique de, je reprends une expression que j'ai inventée ou systématisée mais de chausser Marianne de Sabot véritablement c'est-à-dire en fait de pouvoir socialement de prendre appui socialement sur ce monde rural comme base sociale dans un mouvement qui est déjà émergent de la ville qui devient incontrôlable et qui fait peur c'est peut-être un lieu de civilisation urbaine mais c'est la ville avec à l'ouest les quartiers ouvriers et toujours en possible agitation alors ce qui me semble important dans ce mouvement qu'on doit avoir en tête encore aujourd'hui parce que beaucoup de personnes se réfèrent un peu à ce passé mythique et éventuellement de clichés c'est de considérer j'avance en histoire mais la question d'une ruralité qui est dominée par des notables d'anciens types ce qu'en histoire ou en sociaux nous appelons c'est-à-dire héritée soit de la noblesse d'ancien régime ou reconvertie au XIXe siècle elle a appris guillemets à se rendre supportable soit ces nouveaux notables économiques et haut d'origine bourgeoise et tertiaire et tout ce que l'on veut mais ce qui me semble important c'est qu'il y a émergent aussi des notables ruraux et éventuellement des notables ruraux qui se piquent d'agriculture voire d'agriculture modèle donc je n'entre pas dans le détail mais de voir à quel point ce monde-là a accompagné suivi et tenté de diffuser des modèles de production je ne parle pas aussi du modèle culturel voire religieux que développe également les représentants des cultes notamment catholiques dans notre pays donc le modèle familial renforcé je ne peux pas tout dire en une dizaine de minutes mais c'est dire que l'ensemble de ces cadres ruraux se retrouvent pas mal déconsidérés au moment de la seconde guerre mondiale c'est-à-dire l'épisode de Vichy de la terre qui soit disant ne ment pas a compromis les élites une bonne partie des élites traditionnelles ça ne veut pas dire que certaines ne sont pas dans la résistance et l'opposité encore une fois mais globalement ça laisse la place à une nouvelle de nouvelles générations extrêmement contestataires extrêmement velléitaires donc ce sont ces jeunes loups et je rappelle juste pour mémoire cette génération de jeunes de la guerre et de l'après-guerre alors jeunes relatifs bien évidemment mais je rappelle la création de la jeunesse agricole catholique avant de devenir chrétienne depuis Vatican II mais en 1929 et il y a une véritable volonté de réforme de l'agriculture dès les années 40 tout ça émerge le programme de la résistance à la libération et ce qui me semble important pour la France c'est que le modèle qui va être mis en œuvre c'est un prend appui sur l'exploitation familiale c'est quand même quelque chose de fondamental et de relativement unique l'exploitation familiale à deux unités de travail humain avec homme et femme l'homme est son épouse et bien sûr accompagné de mécanisation et accompagné progressivement dans une logique qui devient infernale mais de de performance donc sélection des plantes sélection des animaux enfin bon je ne veux pas entrer dans tous ces aspects que vous connaissez mais phénomène qui remontent déjà au 19ème siècle on voit bien que ce soit la mécanisation la sélection du bétail la sélection végétale alors tout cela pour dire que ce qui est mis en place c'est un cadre de production qui reste sur qui reste avec une base sociale ce qui me semble important et après tout cette exploitation ces exploitations familiales organisées de plus en plus organisées ont un cadre de production ont un marché parce que parallèlement se développent les prémices de la communauté européenne bien évidemment et il y a quelque part ce n'est pas toujours exprimé directement mais la France pourrait très bien ambitionner de participer à la nourriture de toute l'Europe de tout ce marché commun qui est mis en place donc pas le temps d'entrer dans les détails mais pour préciser quand même que c'est un cadre de production c'est un cadre de marché national voire plus et puis surtout c'est dans ce cadre-là qu'on est amené que les agriculteurs ne sont pas simplement sollicités ou les paysans ne sont pas simplement sollicités pour se maintenir mais au contraire pour se développer avec l'ambition de nourrir de produire de plus en plus donc la petite exploitation si elle est respectée sur le papier c'est très vite une exploitation qui doit être productive et cette productivité c'est à la fois une amélioration technique mécanique chimique le poids des intrants mais c'est aussi une exploitation qui s'agrandit et donc on est dans une forme de mécanisme qui est mis en place c'est à dire la taille de l'exploitation devenant plus grande l'ensemble à peu près du terroir agricole utile étant utilisé et bien si on augmente la taille des exploitations on diminue le nombre de ces exploitations donc c'est ça qui est important mais ce que je voudrais rappeler pour revenir à mon sujet enfin notre sujet c'est que cette performance elle est elle s'accompagne parce qu'il y a une demande de plus en plus précise d'une d'une demande en tout cas de la reconnaissance accrue de la formation de ces acteurs et c'est le deuxième point et dernier de ma de cette présentation qu'est la politique de formation alors auparavant je dois dire en tout cas si on regarde sur le 18ème 19ème et des premières moiches du 20ème siècle la politique d'automation c'est l'essentielment essentiellement laissé aux initiatives locales des écoles agricoles plus ou moins définies comme telles aux mains des notables catholiques il faut attendre le décret de la seconde république d'octobre 48 qui va fixer un premier cadre par décret avec le rôle des écoles d'agriculture je n'ai pas le temps de développer mais ça se dépasser avec toutes les formes possibles initialement ce sont les professeurs départementaux d'agriculture qui font les tournées de conférences on en a beaucoup étudié en tout cas ici dans le laboratoire de Lyon ce sont les fermes modèles ce sont les écoles municipales d'agriculture et c'est sur cette base-là sur ces modèles-là que se développent ensuite au moment de Gambetta les lois ferries qui touchent l'ensemble de l'enseignement qu'il soit rural ou qu'il soit urbain mais qui s'accompagnent toujours pour l'instituteur rural du jardin potager qui est jardin d'expérimentation pour les enfants donc là encore cette troisième république naissante veut former également des citoyens républicains mais citoyens républicains dans une définition de la république qui n'est pas forcément totalement égalitaire dans le formatage mais qui est là aussi assez techniciste et c'est cela qui me semble important ce qui n'empêche pas également l'État d'intervenir et là encore une fois de systématiser parfois en essayant de composer avec l'enseignement confessionnel essentiellement catholique notamment dans l'ouest de la France mais pas que dans l'ouest de la France c'est bien sûr un enseignement supérieur agricole et donc on voit bien que comme pour l'enseignement général avec l'université et la recherche on voit bien comment cette structure là encore un peu en marge et c'est ça qui me semble important c'est pourquoi l'agriculture est en marge certes on dira que l'industrie aussi l'est ces écoles ces grandes écoles industrielles naissent de la même façon donc ça ne pose pas problème véritablement à la fin du 19ème siècle ni à la moitié du 20ème mais on voit bien que les choses vont se tendre progressivement tout au long du 20ème siècle l'autre aspect de la formation de la pédagogie je vais très vite simplement reprenant une expression que j'ai beaucoup utilisé c'est la pédagogie de l'exemple et la pédagogie de l'exemple c'est la pratique des concours des concours agricoles du comice jusqu'à la création en 1843 du premier concours national qui va être le point d'appui qui deviendra plus tard très avec une forme de renommée mais le concours général agricole mais qui est vraiment structurant dans une hiérarchie locale le comice il est à l'échelle du canton mais il va y avoir des concours régionaux et des concours nationaux donc on voit bien comment se crée l'exemple comment se crée l'émulation l'émulation au village les plaques les plaques de concours avec leurs belles couleurs sont destinées à attirer l'attention à être clouées sur la ferme sur les tables sur la grange pour attirer l'œil et pour se distinguer alors je vais très vite alors simplement je voudrais simplement dire que la question de l'enseignement agricole se pose se systématise mais dans des conditions on va dire depuis l'après l'après seconde guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui c'est-à-dire qu'il y a une densification à la fois des écoles mais aussi de l'invention de ce collège rural le collège général qui est je perds mes mots mais qui devient cantonal qui est de proximité et ce qui me semble là encore important c'est la volonté de à la fois d'un enseignement qui soit identique aux autres établissements scolaires mais se distingue progressivement une volonté de former en agriculteur en agriculture pour faire des agricultrices et des agriculteurs et c'est là c'est sur ce cadre-là à mon avis qui demeure donc cette histoire de l'enseignement agricole donc pour conclure rapidement c'est à la fois que la question enseignement agricole comme levier des transformations je demande à en discuter je pense que ce n'est pas tout à fait flagrant y compris dans les années 50 et 60 donc on peut y réfléchir en tout cas par rapport au colloque l'école est-ce que grande question qui nous est posée quand on est-ce que ça a été une école du productivisme oui et non je pense qu'il y a eu en tout cas là pour le coup on manque d'enquêtes il y a eu pas mal d'enquêtes de sociologie mais de ces années 1950 60 70 je crois que ça mériterait qu'il y ait un véritable programme scientifique de recherche sur les contenus et sur les façons de faire une question que j'avais envie de vous poser mais du coup après parce que là si on veut avoir le temps absolument juste ma dernière phrase c'est que étudier cela ce n'est pas en gros la formation des agriculteurs a été ce n'est ce n'est pas que les écoles d'agriculture loin de là et vous savez bien que sur l'exploitation l'exploitation elle est la cible de démarcheurs qu'ils soient bon des fabriques de matériel de semences que ce soit les intrants que ce soit autour de la de la sélection c'est aussi là une véritable formation je pense qu'il y a toujours une formation par l'exemple sur lesquelles vont s'appuyer des syndicats locaux c'est à dire comment être dans la réalité économique pour être dans la définition de l'agriculture mais aussi comment ce monde là est un monde qui s'est ouvert et qui s'est ouvert donc à des formateurs qui ne disaient pas vraiment leur nom voilà j'arrête là mais pour dire que la question qui est posée un c'est que les questions de formation doivent être contextualisées donc les questions qui se posent dans le programme de ce colloque à mon avis sont parfaitement justifiées définir l'objet l'agroécologie mais essayer de regarder comment on peut irriguer le deuxième point ce serait de renvoyer là encore à ce qui se passe ailleurs moi j'ai suivi quand même d'assez près on va revenir ensuite si vous voulez sinon on n'aura pas le temps de faire le tour simplement dire que le colloque de Surizy par exemple de 2019 qui avait pour titre science au pluriel technique au pluriel agriculture au pluriel me semble un des lieux et les actes vont être publiés sur lesquels on peut vraiment prendre appui voilà je suis désolé d'avoir été évidemment trop long je remercie beaucoup ah oui c'est vrai merci excusez-moi une présentation très exhaustive merci Jean-Luc Maillot je passe la parole donc on est déjà on a abordé déjà cette question de la construction des programmes avec ce fil rouge historique donc je passe la parole de suite à Pierre Chéret dont je rappelle que vous êtes proviseur donc de l'école de viticulture et de dénologie de la Tour Blanche et voilà et donc que vous avez une approche dirait directe de cet enseignement voilà vous la parole merci merci Catherine André vous m'entendez bien correctement c'est bon voilà alors en quelques mots quand même qui suis-je puisque vous m'avez présenté mais il y a quelques éléments à compléter je le ferai très rapidement au-delà de ce que vous avez dit qui est tout à fait exact j'ai effectivement été maire d'une commune rurale et confronté au problème de l'agriculture y compris de l'agriculture productiviste à un moment donné avec le choix de signer ou pas un permis de construire pour un bâtiment industriel et puis surtout je suis un pur produit de l'enseignement agricole c'est peut-être ce qui fait ma particularité il y en a d'autres autour de la table mais j'ai usé mes culottes sur quatre lycées agricoles dans trois régions différentes j'ai jamais été viré c'est parce que j'ai fait différentes formations dans les différents lycées et puis j'en ai égréné après quatre autres comme enseignant en formation lycée scolaire en apprentissage et aussi en formation continue et puis comme vous l'avez dit je suis directeur d'établissement depuis 18 ans c'est ici mon cinquième poste dans trois se plaitent pas différents un petit peu et puis mon parcours un petit peu de militant c'est important aussi et ce sera très rapide j'ai été militant syndical au SNETAP FSU pendant une vingtaine d'années je suis toujours adhérent à la section locale de mon établissement y compris en tant que proviseur et jusque dans les années 2000 et depuis je suis investi et j'ai été conseiller régional maire etc. comme vous l'avez dit alors le thème que vous m'avez attribué je vous en remercie c'est la construction des programmes et en y réfléchissant et en échangeant avec à la fois Olivier Blunveil et avec vous assez longuement Madame André avec beaucoup de plaisir je me suis dit peut-être que c'est pas de la construction des programmes que je devrais parler aujourd'hui mais de la déconstruction des programmes dans le contexte aujourd'hui comme ça a été évoqué ce matin par Monsieur Chassagnette de l'évolution de la CPC qui était un élément assez inquiétant sur lequel je vais revenir alors l'objectif de ce colloque finalement sur l'agroécologie ce serait de rendre impossible le retour en arrière sur l'intégration de l'agroécologie comme fil conducteur des programmes sans oublier bien évidemment mais je ne m'appesantirai pas sur le sujet puisque c'était l'objet de la table ronde précédente sur la solidarité internationale et la mission de coopération parce que tout ça va un petit peu ensemble l'agroécologie c'est une notion qui n'est pas seulement française elle est internationale et puis bon elle peut englober tellement de choses que vraiment ça peut être intéressant et je veux quand même dire que même si on n'a pas été d'accord avec tout Stéphane Le Foll est quand même celui qui a posé un acte fort sur le fait d'intégrer l'agroécologie comme un aspect central des formations et des référentiels il faut aussi quand on parle de programme aborder l'enseignement agricole dans sa globalité pas seulement le professionnel et le technique ce serait hyper restrictif parce que l'enseignement agricole c'est aussi le supérieur c'est aussi l'enseignement recherche et puis c'est aussi les trois voies de formation initiale scolaire formation professionnelle formation par apprentissage et d'ailleurs un élément qui sort un petit peu des référentiels et de notre culture globale c'est celui historique dans le terme même de CFPPA centre de formation et de promotion pour adultes promotion le terme de promotion voilà nos référentiels et nos formations elles devraient avoir l'ambition aussi de restaurer cette volonté de promotion qui était un petit peu l'histoire de l'enseignement agricole à son démarrage dans les années 60 alors bien avant bien évidemment mais je parle de l'enseignement agricole contemporain suite aux lois d'orientation agricole de 60 et ça c'est un élément important et c'est un ADN de l'enseignement agricole et ça doit le rester je disais il faut appréhender l'enseignement agricole dans sa globalité du CAP au doctorat voilà et l'agroécologie ça ne concerne pas que l'enseignement supérieur ou des gens qui auraient la capacité à manier des concepts il faut que ça irrigue l'ensemble des formations des plus basses entre guillemets et n'y voyez pas une connotation péjorative dans mon propos au plus élevé et que ce soit quelque chose qui porte les gens et donc il faut que ce soit intégré dans les référentiels en tant que tel il faut que ce soit une ambition pour tous quelque part je dirais et surtout en plus on a eu cette ambition dans l'enseignement agricole avec l'éducation socio-culturelle alors évidemment l'éducation socio-culturelle c'est pas l'agroécologie mais c'était d'apporter la culture l'ouverture la citoyenneté à tous les élèves qu'ils soient en CAP comme en BTS comme en classe préparatoire dans nos lycées agricoles donc c'est l'élément essentiel pour la construction des programmes et la question aujourd'hui je vais insister un petit peu sur ce point c'est la réforme de la commission de la CPC donc de la commission qui fait les programmes aujourd'hui on a retiré de nombreux acteurs pour recentrer cette commission uniquement sur les professionnels c'est une erreur fondamentale même les professionnels ils auraient dû refuser ça même les plus professionnels pardon madame André je veux juste dire pourquoi pourquoi ça a été dit je vais le dire parce que la vérité elle ne sort pas d'une catégorie de personne la vérité elle sort de la confrontation des idées des compromis programmatiques mais aussi et surtout des champs d'intervention différents parce que quand on est un professionnel agricole et je ne les remets pas en cause ils ont toute leur place dans la construction du programme parce qu'ils vivent la profession mais ils n'ont qu'une dimension de l'agriculture parce qu'il y a l'alimentation etc. et puis et puis surtout il y a le fait je vais y revenir très rapidement le fait qu'il faut s'adapter on ne forme pas que des professionnels qui sont capables d'appliquer des recettes c'est même le contraire on doit s'extraire de ça l'agroécologie c'est tout le contraire de ça et donc il faut impérativement obtenir parce que ça c'était la loi Pénicaud monsieur Chassagnette l'a précisé ce matin il faut absolument revenir au fait que tous les acteurs enseignants parents d'élèves etc. etc. puissent faire partie de ces commissions de construction des programmes des référentiels professionnels pardon c'est totalement aberrant parce que l'objectif c'est bien sûr de former des agriculteurs mais c'est aussi de former des acteurs de terrain c'est aussi de former des citoyens et c'est aussi la capacité à solliciter la réflexion et à donner la capacité à l'adaptabilité et quand on se recentre sur le technique et le professionnel on perd toute capacité à l'adaptabilité c'est un petit peu brutal et sévère ce que je dis mais je le pense profondément et donc force est de constater que la loi Pénicaud et je terminerai sur ce sujet a vraiment renforcé cet aspect des choses et c'est assez insupportable et puis le deuxième point dans les programmes dans cette construction évidemment c'est consubstantiel à ce que je viens de dire c'est qu'il faut maintenir la culture générale on a déjà massacré la culture générale dans les bacs pro clairement en écartant les enseignants les parents d'élèves et tous les autres acteurs différents des professionnels et des techniciens et bien on va encore à coup sûr mettre de côté un peu plus la culture générale et je serai très basique très terre à terre telle que ma construction de la pensée l'a été il est aussi indispensable pour pouvoir comprendre l'agroécologie et la portée de maîtriser à minima la langue française et les mathématiques élémentaires ok c'est des propos peut-être un petit peu conservateurs même si je ne pense pas l'être mais si on ne maîtrise pas un minimum ces concepts c'est compliqué de s'élever pour aller plus loin et puis surtout c'est aussi le rôle du service public d'avoir de la hauteur de vue un regard large et d'enseigner la diversité et d'ailleurs pour répondre à une interpellation que vous faisiez et qui a été évoqué un petit peu précédemment c'est que on n'a pas attendu l'agroécologie de Stéphane Le Foll pour la mettre en place dans l'enseignement il y a dans notre enseignement agricole comme ça existe à l'éducation nationale d'ailleurs des modules d'adaptation locale des modules d'adaptation régionale des petits modules c'est des volumes restreints où ce sont les établissements qui font les programmes et énormément d'établissements avaient intégré des modules sur l'agroécologie sur l'agriculture biologique et ce dès le début des années 80 donc les hommes et les femmes qui composent l'enseignement agricole ils l'ont aussi porté au travers des libertés pédagogiques qu'on leur a un peu laissé et je dirais même si ce n'est pas politiquement correct qu'à l'intérieur des programmes conventionnels les textes on peut aussi largement introduire des notions diversifiées et beaucoup d'enseignants l'ont fait moi j'ai eu un professeur d'agronomie au lycée agricole de Toulouse qui largement allait sur ce terrain là dans les années 80 et c'était important et puis pour finir parce que je vais essayer de m'en tenir à ce que vous me disiez je disais il faut enseigner la diversité et moi je ne suis pas un dogmatique je suis un pur produit comme je vous l'ai dit de l'enseignement agricole productiviste je m'en suis extrait avec le temps et j'ai appris et moi je suis pour qu'on enseigne la coexistence des agricultures l'agriculture de production je ne vais pas l'appeler productiviste mais évidemment raisonnée l'agriculture agroécologique qui peut intégrer beaucoup de choses et l'agriculture biologique ce n'est pas l'une contre l'autre c'est l'une avec l'autre et d'ailleurs c'est le raisonnement et la démarche positive vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement dans l'agriculture de production et dans l'agroécologie qui conduiront à renforcer l'agriculture biologique mais pour ça il faut renforcer l'agronomie dans les programmes et tout ce qui touche autour de la biologie parce que l'agriculture biologique et l'agroécologie elles sont plus exigeantes en termes techniques que ne l'était l'agriculture de production conventionnelle on nous donnait les recettes il fallait appliquer c'était relativement simple finalement et l'agriculture biologique c'est beaucoup plus complexe et on remet au cœur et moi c'est vraiment un plaisir puisque j'ai été prof d'agronomie c'est vraiment un plaisir pour moi on remet au cœur du système où on doit remettre on doit le renforcer l'agronomie les sciences du sol et la biologie mais tout ça doit s'intégrer dans une pluridisciplinarité avec de l'histoire-géographie avec de la philosophie avec des approches à des approches générales alors parce que tout ça s'inscrit dans une logique pluridisciplinaire et en plus la pluridisciplinarité c'est un marqueur aussi historique de l'enseignement agricole donc il faut insister sur ces choses-là ce que je dirais pour conclure et à peu près respecter le timing que vous nous avez donné c'est que pourquoi la loi Pénicaud a peur finalement en sortant les différents acteurs d'enseignement de la construction des référentiels pourquoi se recentrer uniquement sur le problème je ne comprends pas cette peur je ne comprends pas cette peur elle est contraire à l'intérêt général et à l'intérêt à la mission de service public que nous avons et comme souvent je l'ai dit tout à l'heure et c'est vraiment par ça que je voudrais terminer et insister c'est que de toute façon dans tous les cas agroécologie agriculture biologique philosophie de l'alimentation perspective en tout cas ou mise en perspective historique des choix qui ont été construits des évolutions de la capacité à s'adapter tout ça ça dépend essentiellement des hommes et des femmes qui composent et qui font vivre l'enseignement agricole c'est à la fois quelque part inquiétant et rassurant parce que ça veut dire que les référentiels finalement quand je vous dis ça je relative je relativise pardon l'importance des référentiels mais c'est pas mon propos mais c'est vraiment mais c'est aussi rassurant parce que fondamentalement c'est quand même les hommes et les femmes qui portent les choses et ce sont ces acteurs là qui vont permettre de faire que l'agroécologie au-delà des programmes même si elle doit être consolidée renforcée c'est l'objet de notre colloque sera le fil conducteur de l'enseignement agricole c'est ça qui est pour moi l'essentiel et puis je me suis dit finalement que j'avais pas vraiment répondu à la question posée mais que le fondamental c'était est-ce qu'il devait rester de ce colloque et c'est un petit peu ce que nous partageons madame André au téléphone c'est que l'agroécologie devienne un fil conducteur de la pluridisparité de nos formations que ce soit du CAP jusqu'au doctorat en passant par les ingénieurs et les BTS et qu'il faut impérativement revenir à des commissions de construction des référentiels professionnels qui intègrent tous les acteurs de la société et de l'enseignement agricole merci merci beaucoup Pierre Chéret c'était très intéressant d'avoir à la fois votre éclairage issu de votre expérience et puis ces recommandations j'ai une question très courte mais vraiment on pourra revenir ensuite je veux juste savoir si cette vision que vous avez que vous venez de nous partager est partagée à votre connaissance par vos collègues proviseurs je dirais de lycées similaires mais bon en très court on pourra revenir très court je pense elle n'est pas partagée par tous c'est clair mais je pense que ça reste l'ADN de l'ensemble agricole et je crois qu'elle est quand même partagée massivement après la deuxième question et ce sera très court madame André c'est a-t-on le courage de le porter a-t-on le courage de le porter et finalement c'est peut-être la question essentielle en tout cas moi je l'ai merci beaucoup je passe la parole tout de suite donc à Nadia Cancian et Marie-Angéline Amagne donc la parole est à vous avec votre présentation justement sur en fait vos réflexions sur cette question de la pédagogie quelle pédagogie pour l'agroécologie on parle d'avou merci bonjour à toutes et tous donc nous allons intervenir à deux voix donc comme vous l'avez précisé je vais juste faire un tout petit complément de présentation concernant nos deux profils donc Marie-Angéline Amagne va intervenir et elle l'encre aussi ses recherches dans les en fait dans les systèmes d'élevage qui sont qui sont en transition durable donc elle a un objet de recherche qui est vraiment on va dire en phase avec la question qui nous amène les questions de l'agroécologie des transitions et pour ma part c'est autour des questions à enjeux de société donc mon champ de recherche tourne autour des questions d'enjeux de société et questions d'enjeux de société agricole et plutôt production végétale donc vous allez comprendre un petit peu la couleur de mon propos alors nous donc on peut passer à la à la diapo suivante Marie donc nous allons vous parler donc de la place de l'agroécologie dans les référentiels et avant tout ce qui est vraiment important pour nous c'est de vous situer donc notre point de vue d'où nous parlons pour que vous compreniez mieux la mise en perspective qu'on va vous proposer et la mettre en discussion dans cette table ronde alors nous n'avons pas participé toutes les deux de manière concrète à l'élaboration de référentiels ou de programmes de formation donc moins ceux qu'on va vous présenter néanmoins nous avons été très impliqués dans leur dans l'accompagnement de leur mise en oeuvre soit à l'occasion de la rénovation elle-même soit à l'occasion de questions qui ont été soulevées par la mise en oeuvre on va dire concrète une à deux années après leur mise en place donc dans le cadre de la formation continue nous avons travaillé manipuler ces référentiels de même comme nous sommes formatrices toutes les deux Marie-Angéline Amagne dans en zootechnie et moi en production végétale nous sommes amenés à travailler avec les enseignants en formation initiale qui soient recrutés par voie de concours externe ou interne nous travaillons sur ces référentiels de diplôme et cela soulève un certain nombre de questions pour leur mise en oeuvre à la fois sur le plan disciplinaire mais aussi des questions de mise en oeuvre liées au travail en équipe à la lecture collective et en fait à la construction de projets donc pédagogiques qui fédèreraient plusieurs disciplines donc voilà notre propos il s'articule autour de cette vision que nous proposons croisée et nous allons dans un premier temps donc vous proposer une petite rétrospective historique avant le plan EPA le premier plan enseigné à produire autrement et dans un deuxième temps on vous proposera finalement quelques points clés pour former à la transition et il s'agit bien une position non pas en donneuse de leçons mais nous sommes embarqués dans un processus que vous comme nous vivez donc voilà c'est nos éclairages à ce moment-là alors le plan enseigné à produire autrement donc c'est l'autre diapo donc est constitué le premier était constitué de quatre axes et en fait c'est surtout deux axes que nous allons donc un peu imager à la lumière de notre propos donc travailler autour de la rénovation des référentiels et des pratiques pédagogiques et quelque part donc avec la mise en perspective qu'on vous propose aussi ça pose la question de la formation et l'accompagnement en fait des personnels dans les établissements pour donc s'engager dans les projets autour du enseigné à produire autrement alors encore un autre point de parti pris donc le champ de la production ministère de l'agriculture au niveau de l'enseignement technique agricole revêt une importance non négligeable et nous avons souhaité donc et puis c'est le premier qui a été interpellé un peu bousculé par la perspective agroécologique et c'est celui que nous allons d'abord que nous allons dérouler tout simplement donc aujourd'hui alors nous allons remonter à 2008 2008 pourquoi parce qu'il s'agit du moment où il y a une rénovation de la voie professionnelle donc le bac pro en trois ans et en particulier il a été instauré quelque chose qui a bouleversé un peu les équipes c'est l'évaluation et la formation par capacité alors pourquoi ça a bouleversé tout simplement parce que c'était une autre façon d'appréhender les référentiels et de construire normalement des situations d'évaluation et de formation il s'agissait en fait de participer donc à une autre façon de s'emparer de la complexité en travaillant sur des situations concrètes proches de situations de travail en milieu professionnel et de voir comment on formait ou on évaluait des élèves face à des problèmes et comment ils mobilisaient des ressources donc qui étaient appropriées en contexte des savoirs combinés à des raisonnements des démarches mais aussi développer des comportements donc ça pour nous donc on le précise à ce niveau là l'agroécologie n'était pas encore en question elle n'était pas en question dans ses maricoles mais c'est déjà un premier prémice pour préparer finalement des visions des méthodes de travail pour s'emparer d'une forme de complexité puisque vous l'avez si bien précisé dans les différentes tables rondes il n'y a pas de modèles à suivre dans l'agroécologie mais des principes à décliner suivant les singularités des concepts des contextes pardon deuxième focal que nous vous proposons c'est le BTS APV donc là il arrive ce BTS agronomie production végétale dans un contexte qui est très marqué par les effets de la chimisation agricole et en particulier des critiques très fortes qui se reconfigurent autour des usages des pesticides dans la protection des cultures les effets sur l'environnement sont connus mais les effets sur la santé donc sont vraiment donc très préoccupants et en arrière-plan on a le plan Eco-Phito le premier Eco-Phito 2008 avec une ambition donc on a un module particulier qui émerge qui est un module qui s'intéresse finalement au fonctionnement écologique en fait des processus de régulation des populations en particulier ces processus de régulation naturelle seraient à mobiliser pour gérer la santé des plantes donc ça c'était un premier signal fort avec la biodiversité comme levier pour assurer des formes de stabilité et de résilience des systèmes cultivés un autre point qui apparaît important c'est un module qui s'appelle système de culture en fait c'est un concept qui est vraiment structurant robuste parce qu'il permet de questionner un certain nombre de choses et en particulier apparaît au niveau de ce module l'adjectif innovant donc on va impliquer ces étudiants à réfléchir sur des systèmes plus ou moins à rupture avec un peu le modèle dominant et leur donner des clés pour un peu le positionner par rapport à un modèle qu'on pourra discuter mais en fait on leur donne des clés pour penser l'innovation alors le BTSAX arrive en 2014 donc l'acronyme reste le même mais en fait le SE c'est plus système d'exploitation mais c'est stratégie de l'entreprise donc ça ça veut dire un peu quelque chose de particulier il y a aussi des contemporains du plan enseigné à produire autrement et bien sûr de la loi d'avenir dont il est issu et là on voit des disciplines qui apparaissent biologie écologie et un module complètement on va dire au départ déstabilisant pour les enseignants qui donne des clés de lecture des clés de compréhension des concepts pour en fait s'emparer du fonctionnement écologique des agroécosystèmes pour aller chercher et étudier sur des cas particuliers les processus écologiques en jeu donc donner de nouvelles clés de lecture pour gérer des systèmes de production et la corollaire donc on a un nouveau module aussi qui apparaît qui est le système biotechnique innovant toujours avec le terme biotechnique innovant c'est en même temps redonner de l'importance aux porteurs d'enjeux pour donc faire évoluer en fait des systèmes avoir des outils de diagnostic et puis les positionner par rapport aux commanditaires et en particulier un certain nombre d'équipes s'étaient appuyées sur des commanditaires qui sont vraiment très locaux les établissements de l'enseignement technique agricole ont la particularité d'avoir des exploitations des exploitations donc supports et dans le cadre de la reconfiguration en fait du plan enseigné à produire autrement la question de l'exemplarité pouvait être travaillée pour ces systèmes de production dans des fermes des fermes donc annexées aux établissements pour montrer en fait pour avoir un travail de démonstration et puis d'exemple de situation qu'on pouvait mettre refléter l'agroécologie et en même temps et ça ça a été dit lors de la première table ronde de penser de manière on va dire silotée la perspective de développement écologique et la perspective socio-économique ça n'est pas ça n'est pas un raccord pour l'agroécologie donc un nouvel outil en fait de pensée et puis d'outillage méthodologique arrive avec l'analyse stratégique et ça permet de penser à la fois donc le fonctionnement des systèmes le fonctionnement du système agroécologique avec le système socio-économique donc ça donne des outils pour également évaluer donc chemin faisant donc les performances et pas que la performance économique là c'est la triple performance économique environnementale et sociale et en plus elle est porteuse d'une visée stratégique donc une projection alors le CAP agricole donc est aussi rénové et en particulier donc ces opérateurs de terrain leur formation on va porter une particulière attention à la question de l'observation mais de l'observation du vivant pour donc davantage donc les impliquer dans ces observations pour mieux connecter en fait les effets des pratiques à des indicateurs de fonctionnement biologique alors avec la rénovation de la seconde professionnelle 2016 et ensuite un peu plus tard le bac professionnel et bien là l'agroécologie est marquante dans ce diplôme emblématique qui permet donc qui forme les futurs responsables des exploitations des entreprises agricoles on passe en seconde à une initiation de l'agroécologie avec des termes qui sont forts l'agroécosystème qui donne une vision systémique du fonctionnement de systèmes cultivés en particulier de la parcelle de montrer les connexions entre les différents éléments de structure et de voir quels sont les effets du fonctionnement et en particulier on insiste dans un module pluridisciplinaire autour d'un concept qui doit devenir on va dire ordinaire c'est le service écosystémique le fonctionnement peut délivrer ou peut empêcher des services écosystémiques alors en bac pro on poursuit sur la lancée mais la focale est différente c'est un approfondissement de l'agroécologie et il y a là aussi un message politique qui était très fort autour du lien au sol autour des questions de l'intégration culture-élevage et en particulier l'objet qui était saisi qui a aussi beaucoup animé les équipes éducatives c'est la question des ressources naturelles communes il s'agissait donc dans ce référentiel d'entrer par la question en particulier des ressources de relier en fait production et mobilisation des ressources et de voir quels étaient les liens entre pratiques et ressources et ressources et pratiques dans un contexte il y a une autre révolution vraiment là aussi très marquante on est passé pour l'évolution des fondamentaux en agronomie à la question finalement des comment ça s'appelle des on est parti d'une évaluation donc globale écrite qui était on va dire sans singularité à une évaluation qui était orale qui était très liée à l'évaluation en fait de la compréhension du processus de fonctionnement écologique d'un système cultivé que les élèves pouvaient étudier donc on s'ancre vraiment dans l'agroécologie et enfin le baccalauréat en 2020 lorsqu'il est rénové c'est vraiment on va dire un référentiel engagé ça vise donc l'engagement citoyen en particulier au travers donc d'une épreuve orale qu'on appelle donc l'épreuve orale terminale où les élèves auront à s'emparer d'un sujet de société en lien avec l'agriculture et l'alimentation et ils auront à construire en fait une problématique une argumentation et devront défendre à l'oral leur point de vue et en outil aussi au niveau de ce bac pro pour montrer de la diversité des situations un certain nombre de grilles de lecture et d'observation pour s'emparer et comprendre les logiques d'acteurs sans les opposer donc on passe à la dernière diapositive pour mon propos alors finalement on voit qu'on a eu des facettes différentes selon les périmètres en fait des métiers qui étaient visés ou des finalités éducatives qui étaient visées on passe progressivement de l'échelle agroécosystème au système agréalimentaire de l'agroécologie à la transition agroécologique voire à la question de transition pour le baccalauréat technologique on passe je l'ai bâti mais d'une plurie qui a été assez prescrite au début à une plurie qui est moins cadrée qui embarque davantage de modules et du discipline et une forte contribution des disciplines générales qui vont travailler des dimensions socio-économiques et qui vont s'emparer en particulier dans le bac pro des questions de problématisation d'argumentation et qui vont inviter les disciplines techniques à travailler avec elles et puis l'inverse et on a plus d'évaluation orale donc je laisse la parole à ma collègue donc les traces de l'évolution en cours pour intégrer l'agroécologie dans les référentiels de diplôme sont aussi visibles en fait plus largement dans le plan enseigné à produire autrement d'eux qui date de janvier 2020 et donc dans ce plan par rapport au premier plan enseigné à produire autrement il y a deux grosses ambitions le premier c'est de dépasser le domaine de la production agricole ça c'est stricto ce qui a pu être perçu comme le cas en fait sur le plan enseigné à produire autrement ou vraiment on parlait d'enseigner à produire autrement et de dépasser cette échelle agricole pour embarquer la transition des systèmes agroalimentaires et les transitions au pluriel l'enjeu étant d'embarquer l'ensemble de la communauté éducative qui travaille en fait dans les lycées agricoles et qui ne concerne pas que les filières de production mais qui concerne aussi les filières d'aménagement les filières de services et les filières de transformation donc ça c'est le premier gros enjeu c'est pourquoi en fait dans ce plan on parle d'enseigner les transitions et l'agroécologie et le deuxième gros enjeu en fait c'est de replacer l'apprenant au centre de la démarche de l'ensemble des démarches donc ça c'est relève de l'axe 1 encourager la parole et l'initiative des apprenants sur ces questions de transition et donc là l'ambition elle est de développer les compétences citoyennes d'autonomie décisionnelle des apprenants et professionnelle pour pouvoir leur permettre de contribuer activement à ces transitions vers la durabilité en continuité de ce plan on a fait le choix aussi de consolider avec ce plan des dynamiques qui étaient en cours dans les établissements et notamment de consolider le réseau de référents enseignés à produire autrement qui concerne à peu près un pool de 130 acteurs alors principalement des enseignants désormais que l'on fait monter en compétence ce chemin faisant autour de l'enseignement des transitions vers la durabilité et que ces référents ont vocation à accompagner des dynamiques collectives alors intra-établissements dans leur établissement inter-établissements à l'échelle des régions parce que le multisite il a un intérêt quand on travaille sur l'agroécologie parce que du coup c'est en contexte qu'il faut implémenter les principes et aussi avec les acteurs du territoire alors pour essaimer des dynamiques qui sont en EPL qui sont porteuses pour les transitions et inversement en fait pour pouvoir collaborer avec des initiatives prometteuses du territoire autour des transitions durables alors quand on parle de transition agroécologique et de former à la transition agroécologique se pose vite la question des transitions pédagogiques qui permettent de supporter et de former à ces transitions alors sans prétendre sans parler de transition pédagogique juste on a identifié quelques points qui nous semblent importants voire incontournables en fait de travailler avec les apprenants pour les former à mettre en oeuvre ces transitions et à s'y engager alors le premier c'est de confronter les apprenants à une diversité de situations alors les confronter à une diversité de situations c'est à dire leur faire vivre leur faire analyser leur faire comprendre les forces et les faiblesses de ces situations et les conditions d'existence de ces situations là ce qui veut dire au filtre en fait des principes de l'agroécologie ce qui veut dire co-construire avec eux les grilles d'analyse qui permettent d'appréhender cette complexité dans les situations donc sur la base de ces principes agroécologiques dont on a parlé un peu tout le long de la journée des principes qui relèvent de l'écologie et de la biologie par exemple l'utilisation de l'agrobiodiversité dans les systèmes agricoles ou alors des principes qui sont plutôt socio-économiques et qui relèvent par exemple de la reconnexion entre la production et la consommation et donc ce faisant travailler sur la diversité des situations c'est leur permettre d'identifier des variants et des invariants entre situations donc des choses qui sont plutôt robustes des choses qui sont valables un peu partout et puis de travailler la portabilité et puis de se faire un portefeuille de possibles j'ai envie de dire de façons de faire possibles avec plus ou moins prometteuses mais en tout cas en conscience et la dernière chose surtout qui est importante c'est de travailler une diversité de situations c'est de ne pas les opposer et quand on travaille avec les jeunes c'est important parce qu'ils sont pour certains issus du modèle dominant on va dire du régime dominant et donc l'enjeu en fait c'est bien d'embarquer l'ensemble dans un processus de transition le deuxième point qui nous semble important c'est d'amener les apprenants à co-construire des futurs possibles et des chemins pour y arriver donc ça pour plusieurs raisons parce que pour ça ils peuvent s'appuyer sur les alternatives possibles qu'ils ont identifiées en se confrontant au réel et donc qu'est-ce que ça permet ça permet d'ouvrir des perspectives et donc de donner de l'espoir parce que des fois on a besoin de se projeter pour se donner de l'espoir et puis en co-construant de manière plus ou moins fine ça permet de réduire les incertitudes sur des possibles et donc de s'engager ça on en a parlé ce matin monsieur de la chapelle en a parlé le deuxième point c'est que co-construire on a bien vu que l'agroécologie c'est pas un modèle c'est pas une recette donc ça demande d'être implémenté et d'imaginer donc travailler cette créativité pour construire son propre système c'est important puis le troisième point en fait c'est que ça permet quand on travaille sur des systèmes basés sur les principes de l'agroécologie ça veut dire travailler avec du vivant qui est variable et donc ça demande une certaine adaptation et donc du coup travailler sur la co-construction de ces cibles c'est aussi mettre les apprenants dans des situations d'apprendre à s'adapter donc voilà donc la co-construction elle peut être à différentes échelles à des échelles des ateliers de production à l'échelle de la ferme à l'échelle des territoires quand on parle d'intégration culturelle c'est des fois plus important en fait de les travailler à l'échelle du territoire plutôt qu'à l'échelle de l'exploitation puis à l'échelle du système agréalimentaire dans sa globalité et sur la co-construction des filières je pense qu'il y a du travail le troisième point c'est d'amener les apprenants à s'emparer des questions à enjeux de société alors s'emparer de ces questions c'est pas les regarder de manière distanciée c'est-à-dire c'est amener les apprenants à raisonner dessus à prendre des décisions et à se positionner donc en appréhendant l'ensemble de ces enjeux l'ensemble des dimensions qui sont en jeu des enjeux en termes de santé des enjeux en termes de environnemental en termes d'éthique en termes de technique en termes d'économique et donc alors ça peut paraître complexe mais bon c'est à calibrer en fonction des niveaux l'idée c'est de ne pas lâcher sur les dimensions qui sont en jeu par contre on peut aller plus ou moins de manière approfondie dans chaque dimension en fonction en fait du niveau du niveau auquel on va former voilà et le dernier point c'est de faire évoluer forcément les représentations qu'ont les apprenants vis-à-vis du vivant donc la crise que l'on vit depuis un an en fait nous rappelle de manière assez brutale que l'humain il est bien dans le système vivant il ne peut pas tout contrôler quand on travaille sur des systèmes basés sur les principes de l'agroécologie ça veut dire faire avec le vivant faire avec cette variabilité et donc accepter aussi de ne pas la contrôler donc il faut travailler sur cette représentation du vivant humain non humain c'est travailler avec les jeunes en fait sur avoir des questionnements éthiques sur leur action c'est-à-dire aujourd'hui ce que je fais quel impact ça a en fait sur les êtres vivants dans leur diversité ici mais aussi ailleurs donc on en a parlé aussi cet après-midi c'est-à-dire que les actions que j'ai aujourd'hui en France en fait elles ont des impacts en fait sur ce qui se passe au Brésil voilà et avec quand on travaille en zootechnie aussi il y a une approche sur laquelle on peut s'appuyer pour travailler les représentations des jeunes des habits du vivant c'est sur des approches sensibles c'est-à-dire quand on manipule des animaux et bien il y a des émotions qui passent et donc cette approche sensible en y revenant dessus avec les jeunes ça permet de travailler cette relation au vivant pour travailler sur ces différents points les enseignants forcément ils ont des alors on en a parlé tout à l'heure ils ont en fait forcément des approches interdisciplinaires à avoir parce qu'il faut croiser les regards et c'est pas qu'avec un regard technicien en fait qu'on peut appréhender l'ensemble des valeurs qui sont en jeu c'est d'avoir une posture engagée dans les choix didactiques ça aussi monsieur Chenet en a parlé c'est-à-dire qu'il y a le référentiel mais il y a les choix qu'est capable de faire l'enseignant dans les choix qu'il fait de mettre en activité de mettre en travail les situations qu'il décide de travailler avec les jeunes il faut que ce soit des choix qui soient engagés et puis le dernier point c'est d'amener les jeunes à développer des démarches d'investigation et d'enquête c'est-à-dire plus une pédagogie de la question les amener à explorer les questions à bien identifier le problème l'origine du problème etc. plutôt que de travailler uniquement les solutions l'un n'est pas explosif de l'autre et donc tout ça normalement doit permettre d'appréhender la complexité qui est en jeu dans des situations qui sont basées sur la transition agroécologique et qui relèvent à la fois d'une complexité liée au vivant tout est interconnecté avec des processus de régulation qu'on ne maîtrise pas toujours et puis des interactions entre ce système vivant et le système socio-économique donc ça c'est ça alors ça fait ça fait beaucoup mais en même temps en fait d'avoir ça en tête ça permet de travailler avec les jeunes se donner des perspectives et c'est aussi de la façon dont on travaille D'accord je vous remercie beaucoup donc Marie-Angélina Magne et Nadia Kansian c'est très riche il y a énormément de non seulement de pistes de réflexion mais de de possibles en fait dans tout ce que vous proposez notamment vous intégrez déjà en fait il me semble dans toutes ces pistes une notion en fait de formation citoyenne et il ne faut pas qu'on oublie non plus dans cette table ronde de l'aspect très important comme vous venez de le rappeler des conséquences en fait des liens qu'il peut y avoir entre ce qui se passe en France évidemment et avec le reste du monde et tous ces aspects de solidarité internationale donc je passe tout de suite la parole donc à Elodie Martin Abad et Vivien Bourgeon donc je vous laisse à nouveau vous allez présenter à deux voix la raison pour laquelle vous avez donc écrit ce manifeste pour une formation citoyenne des agronomes et ensuite peut-être aussi vos propres recommandations je vous en prie et bien merci Catherine bonjour à toutes et à tous je vais juste prendre la parole rapidement pour faire un complément de présentation donc effectivement on est ici en tant que bénévole militant d'ingénieurs sans frontières qui est une association et c'est quand même intéressant de savoir aussi quel parcours on a eu donc moi je suis diplômé agronome de Bordeaux Sciences Agro l'école d'agronomie publique de Bordeaux et j'ai la particularité d'avoir fait ma spécialisation à AgroParisTech j'ai parcouru donc deux écoles différentes en termes de taille et de notoriété et au cours de mon parcours j'ai eu l'occasion d'être élu au sein de mon école à Bordeaux et aussi au sein pour ceux qui connaissent d'une instance qui s'appelle le CNESERAV le Conseil National de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche placée auprès du ministère de l'Agriculture et voilà pour dire aussi qu'il y a un parcours qui nourrit les réflexions qu'on va avoir ensuite et aujourd'hui je travaille dans le réseau des chambres d'agriculture je passe la parole à Elodie pour la première partie bonjour donc moi c'est pareil je vais me présenter rapidement donc Elodie Martin Abad je suis agronome également et j'ai fait l'école d'AgroParisTech et aujourd'hui je travaille au réseau des CIVAM Normand donc en animation accompagnement de groupes d'agriculteurs notamment sur la réduction des produits phytosanitaires et l'augmentation des marges économiques en grande culture et donc voilà je ne sais pas si vous voyez bien la présentation c'est bon ? oui je la vois très bien parfait donc comme a dit Vivian on est aussi bénévole à Ingénieurs Sans Frontières Agrista donc je vais représenter très rapidement l'association Ingénieurs Sans Frontières c'est une fédération d'associations donc des associations étudiantes qui sont dans des écoles d'ingénieurs et également des associations composées d'ingénieurs diplômés qui travaillent sur différentes thématiques dont Ingénieurs Sans Frontières Agrista dont on fait partie qui travaille sur les questions d'agriculture et de souveraineté alimentaire donc on travaille avec différents collectifs que ce soit le CFSI la plateforme pour notre PAC et le Comité 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 l'association porte deux projets phares le projet de sécurité sociale de l'alimentation et le projet du manifeste pour une formation citoyenne des agronomes nous y venons donc on va en parler un peu plus en détail donc voilà nous notre présentation ça va vraiment être sur notre vécu et sur plutôt l'enseignement supérieur d'ingénieurs agronomes donc ce manifeste agro en fait c'est une déclinaison agronomique d'un autre manifeste qui a été écrit et porté par toute la Fédération d'ingénieurs sans frontières depuis 2015 qui est un manifeste pour une formation citoyenne des ingénieurs en général alors je passe pour passer les diapos ça marche pas oui je les vois pas ah voilà c'est bon vous le voyez ? oui ok donc un manifeste général sur les formations d'ingénieurs qui enfin qui comporte notamment trois lignes directrices pour repenser les formations d'ingénieurs aujourd'hui qui sont enseigner l'esprit critique et révéler le sens politique de la technique amener les ingénieurs à privilégier l'intérêt collectif plutôt que les intérêts privés et mettre en place une construction vraiment démocratique et une gouvernance partagée des formations donc nous reviendrons pas forcément sur ces critères aujourd'hui qui sont essentiels et là je vais présenter pourquoi suite à ce manifeste général sur les formations d'ingénieurs on a voulu faire une déclinaison sur les formations d'agronomes donc on est parti simplement d'un constat qui est celui de l'impasse dans laquelle se trouve le système aéricole et le système alimentaire aujourd'hui donc ça a été déjà bien évoqué tout au long de la journée là je vais juste illustrer brièvement quelques chiffres côté système aéricole donc de la production nous avons un système dominant agro-industriel qui pollue l'air l'eau le sol qui alimente le dérèglement climatique et diminue la biodiversité d'un autre côté on est face à une autre impasse qui est celle du renouvellement générationnel des agriculteurs il représentait jusqu'à 30% de la population active il y a quelques décennies aujourd'hui c'est 1,5% et en fait cette diminution elle continue aujourd'hui si on regarde les chiffres de la mutualité sociale agricole on compte 20 000 départs en retraite contre 14 000 installations par an donc une baisse qui continue du nombre d'agriculteurs sachant que la moyenne d'âge est de 51 ans donc s'il n'y a pas de changement favorisant encore plus l'installation on continue cette dynamique là et pour finir sur le côté de la production agricole les agriculteurs actuels en activité font face à de réelles difficultés socio-économiques notamment au niveau de leurs revenus ça aussi c'est des chiffres de la MSA un tiers des agriculteurs toucheraient moins de 350 euros par mois et on parle très peu de cette thématique là même s'il y a maintenant un film qui a été réalisé sur la thématique du suicide où en 2015 on dénombrait jusqu'à 600 suicides dans le secteur agricole ce qui est supérieur à la moyenne nationale et côté consommation si on parle de l'alimentation on peut juste reciter le chiffre de plus de 700 millions d'humains sur la planète qui souffrirait d'insécurité alimentaire sévère et en France on a aussi des chiffres intéressants et alarmants je citerai une étude cohorte de l'an 16 de 2015 qui montre que 22% des ménages avec enfants sont en situation d'insuffisance alimentaire une autre étude du secours populaire qui montre que jusqu'à 14% des français déclarent devoir sauter des repas pour des questions financières et le dernier chiffre d'autant plus important en ce moment c'est celui de l'aide alimentaire en 2008 2,5 millions de français avaient recours à l'aide alimentaire en 2019 c'était 5,5 et depuis la crise du Covid aujourd'hui on est à 8 millions donc une multiplication par 3 en 12 ans et une augmentation de 50% juste avec la crise actuelle donc voilà nous suite à notre formation on s'est interrogé sur les éventuels liens qu'il pourrait y avoir entre cette situation que je viens de décrire qui n'est pas très réjouissante et le contenu de nos formations et là je laisse la parole à Vivien pour la suite merci beaucoup Elodie on attend la prise de parole de Vivien est-ce qu'il y a un problème de son parce que je vois que le micro est coupé l'image est bloquée je pense ah problème de liaison là peut-être est-ce qu'éventuellement vous voulez prendre la suite en attendant Elodie oui c'est bizarre peut-être lui envoyer un petit message en gros là on allait juste présenter les axes qu'on a dans le manifeste où on a globalement ce qu'on a observé et ce qu'on critique dans nos formations avec le recul et ensuite proposer des alternatives et des pistes pour le futur mais c'est vrai que ce serait bien que Vivien ah bah voilà bon alors je lis le téléphone son ordi a planté sur Zoom avec son téléphone il arrive en deux secondes si je lui prends son temps de parole d'accord après j'en profite peut-être pour dire maintenant là les illustrations en fait je vais passer juste surtout des images pendant le diaporama pour illustrer nos propos c'est des illustrations qu'on a faites avec une une illustratrice pour vraiment illustrer notre manifeste qui vient d'être tout chaud tout sorti sur le site donc je pourrais mettre le lien après pour ceux qui veulent aller plus dans les détails et à la fin du diapo c'est pareil on pourra l'envoyer par mail on a mis plein de liens notamment sur les chiffres que je viens d'évoquer et puis sur les différentes ressources qu'on mobilise dans la présentation il y a des liens que vous pourrez consulter à posteriori d'accord merci beaucoup donc je vous devais je pense qu'il faut que vous continuiez je ne vous pose pas de questions parce que ça va vous éloigner de la présentation que vous vouliez faire enfin que Vivien devait faire sur ce lorsqu'on peut lire la compétition entre les écoles à proximité et les entreprises ça donne envie d'en savoir plus bon bah du coup je continue Vivien on entend une voix au loin ah bah alors je vais m'en au parleur vas-y parle est-ce que vous m'entendez là moi je vous entends bien j'espère qu'on entend suffisamment là sur le Facebook là et je ne m'en rends pas compte ok très bien je suis vraiment désolé l'ordi qui plante au moment où il faut c'est la première fois on va s'adapter donc effectivement comme le disait Elodie je vais reprendre à sa suite effectivement c'est une situation qui n'est pas réjouissante et nous on s'est interrogé sur nos formations sur ce qu'on voulait conserver et ce qu'on voulait ne plus voir dans nos formations donc je vais essayer de vous présenter d'abord ce qu'on ne voudrait plus voir et ensuite on reviendra sur la partie nos propositions donc tout d'abord dans ce qu'on veut plus voir c'est la compétition entre les écoles et leur proximité avec les entreprises donc ce qu'il faut savoir c'est que les écoles d'agronomie et les écoles supérieures d'ingénieurs en général ont une grande proximité qui est institutionnalisée et banalisée avec les entreprises qui passe par plusieurs choses donc ces entreprises elles sont présentes dans les CA dans les conseils d'administration des écoles elles sont consultées sur le contenu des formations elles sont de plus en plus présentes en tant qu'intervenant en cours elles financent en partie les écoles via la taxe formation et puis on pourrait encore citer d'autres exemples elles financent des projets des études elles sont présentes dans des forums d'entreprises généralement les écoles organisent des forums d'entreprises pour mettre en lien leurs étudiants avec des entreprises je pourrais juste vous dire quelques lignes sur celui d'AgroParisTech qui a lieu à la Défense dans un immense parc des expositions où les entreprises payent pour venir à ce forum d'entreprise et recruter des étudiants à GroParisTech donc évidemment c'est les plus grandes entreprises qui sont présentes puisqu'il faut qu'elles aient les moyens de payer et les moyens de remettre des ressources humaines pour être présentes physiquement à ce forum donc tout ça on a bien une proximité entre entreprises et écoles ça a un objectif c'est qu'une école elle est comparée aux autres écoles en fonction de son taux d'employabilité à 6 mois et donc son objectif c'est de tout faire pour que ces étudiants soient employables le plus rapidement possible et au meilleur salaire et donc c'est pour ça qu'elles essayent de coller au plus près du besoin des entreprises dans leur formation c'est d'autant plus préoccupant qu'une école publique devrait bien former des gens pour l'intérêt général et pas pour le besoin d'intérêt privé donc c'est vraiment une dérive qu'on observe le deuxième point qu'on ne veut plus voir c'est le réductionnisme scientifique on a beaucoup parlé je ne vais pas revenir dessus de simplification des agroécosystèmes qui est enseigné de tout ce qui est autour de l'application de recettes de cuisine de l'augmentation progressive du capital des exploitations avec les intrants la motorisation etc. on n'en est plus tout à fait là aujourd'hui dans ce qui est enseigné mais ça apparaît en fait sous une nouvelle forme aujourd'hui il y a beaucoup d'accent qui est mis sur la robotisation sur le numérique et les nouvelles technologies en agriculture qui ne sont finalement que la poursuite du mouvement mais sous des formes on va dire plus modernes et qui font peut-être moins peur en tout cas mais en fait c'est bien la même logique qui est poursuivie et on voit de plus en plus apparaître dans les formations les nouvelles technologies comme une fin et non plus comme un moyen pour atteindre des objectifs qui pourraient être réduction des intrants ou autre mais bien des fins en soi j'en veux pour preuve pour ceux qui voudraient le vérifier le rapport agriculture innovation 2025 c'est un rapport qui nous avait été présenté en Cnesséra à l'époque où je siégeais et on voyait très clairement objectif numéro 2 développer le numérique en agriculture numérique et robotisation en agriculture donc c'était un objectif en tant que tel troisième point qu'on ne voudrait plus voir c'est la hiérarchisation du monde agricole donc c'est à dire qu'aujourd'hui le monde de l'agronomie agricole est assez structuré et de manière très pyramidale avec on va dire tout en haut des chercheurs qui sont dépositaires du savoir scientifique ensuite on vient les ingénieurs qui sont formés par la recherche pour appliquer ces savoirs et eux ils sont aidés par des techniciens qui conseillent directement les paysans qui se retrouvent tout en bas de la chaîne donc ça on ne veut plus que ce soit enseigné on ne veut plus que ce soit comme ça et enfin le dernier point avec lequel on voudrait couper c'est une approche qui soit uniquement par la production on aimerait que les agronomes ne soient plus formés à nourrir le monde mais qu'ils soient formés plutôt à répondre aux besoins des habitants sur des territoires et à la souveraineté alimentaire voilà remettre une question de quels sont nos besoins avant de se dire qu'est-ce qu'on produit voilà et pour faire la transition avec la partie sur nos propositions je dirais que voilà là on a mis en avant quatre points qui nous paraissent particulièrement problématiques mais que les écoles d'agronomie n'ont pas que des défauts elles ont globalement des moyens financiers supérieurs à ce qui se trouve en université ou dans d'autres écoles d'ingénieurs il y a des professeurs reconnus et interdisciplinaires et on y trouve davantage de sens humain et social que dans d'autres cursus mais en fait tout ce potentiel il n'est pas mis au service d'une transformation du système agricole et alimentaire donc il y a bien des petites poches de résistance Elodie et moi on est bien placés pour témoigner qu'on a fait une spécialisation qui est très en marge des critiques qu'on vient de faire ci-dessus mais on pense que ces petites poches de résistance elles doivent devenir la norme d'où les propositions qu'on vous fait ensuite Donc dans les propositions la première c'est qu'on nous apprenne à avoir une posture d'animation et d'accompagnement donc comme on l'a vu contrairement au système conventionnel actuel avec des recettes et des cultures et des pratiques uniformisées et standardisées l'agroécologie nécessite d'adapter les pratiques au contexte local et du coup un itinéraire technique qui sera très performant dans une ferme ne sera pas forcément l'idéal dans la ferme d'à côté ou dans la petite région agricole d'à côté d'où la nécessité d'accompagner les paysans dans cette transition et d'adopter nous une posture qui favorise l'échange entre pairs pour que les agris puissent s'entraider dans cette démarche commune de réduction de leur dépendance notamment aux intrants extérieurs et d'autonomisation mais ça pour ça il faut être formé c'est pas juste en sortant d'école avec des connaissances sur les itinéraires techniques conventionnels du blé ou sur la génétique qu'on va pouvoir accompagner des agriculteurs en individuel ou en collectif organiser des tours de plaine et lever tous les freins aux changements qui existent qu'ils soient techniques mais aussi sociaux et culturels donc ça voilà ça a déjà été évoqué et ISF Agrista a écrit une note particulièrement sur la posture d'accompagnement qu'on qu'on pourra mettre dans les références et deuxième point c'est le décloisonnement des savoirs et la recherche participative donc pareil on en a déjà un petit peu parlé la Viviane parlait d'une structure pyramidale avec le chercheur et les paysans en bas avec un transfert descendant des connaissances alors évidemment on en a parlé à première table ronde c'est en train de changer l'INRA change aussi et il y a des on va dans la bonne voie mais voilà nous on propose vraiment qu'il y ait un véritable dialogue entre le savoir paysan et le monde académique pour pouvoir construire et proposer de nouvelles pratiques agroécologiques adaptées au contexte local et donc on pense qu'il est essentiel d'avoir vraiment une coopération et une approche participative et horizontale de la recherche avec dans le même groupe de travail les citoyens les chercheurs les paysans et l'agronome accompagnateur mais pour cela également il faut être formé et le rôle spécifique qu'on voit de l'agronome c'est qu'il parle le langage de tous les acteurs que ce soit celui du paysan et du chercheur et donc il aurait un rôle particulier de traducteur et de médiateur pour permettre la compréhension de tout le monde et la coopération des différents acteurs pour aller dans le même sens la transition agroécologique merci infiniment on a encore quelques petits points ça va aller ça va aller assez vite pour compléter ce qu'a dit Elodie on veut aussi aller vers une approche par le droit à l'alimentation plutôt que par la production c'est-à-dire que les agronomes doivent être mis au service des systèmes alimentaires permettant de produire ce que la population souhaite manger ça nécessite de la transdisciplinarité et de l'ouverture sur la société je voulais juste faire un petit rappel là-dessus en reprenant ce qui a été dit je crois par Pierre Chéret tout à l'heure en disant que la vérité sort de la confrontation d'idées il disait que dans les lycées agricoles il n'y avait souvent que des intervenants de la production et du technique et à l'inverse j'ai envie de dire qu'en école d'agronomie on n'a pas d'intervenants de la production et du technique on a bien deux mondes séparés et donc forcément il sera difficile de les faire cohabiter ensuite un dernier point on aimerait voir advenir dans nos propositions c'est l'éthique professionnelle en fait on remarque qu'il y a un certain nombre d'étudiants qui sont amenés à réaliser des travaux moralement problématiques lors de leur stage petite liste non exhaustive mais un stage qui va contribuer à trouver une solution qui va permettre de supprimer un ou plusieurs emplois un stage qui va contribuer à modifier des recettes de produits bas de gamme dont la personne sait pertinemment que ce qu'elle met dedans c'est très très mauvais pour la santé mais dont l'entreprise dit on s'en moque ça réduit les coûts des stages dont les rapports sont basés sur des données sans aucune valeur scientifique ça c'est tous des exemples qui nous sont remontés je vous invite vraiment à regarder les travaux de Michel Villette qui est un enseignant à AgroParisTech et qui a suivi près de 200 étudiants en stage il les a suivis en post-stage vous pouvez mettre le lien dans le chat si vous l'avez c'est une publication qui est publique donc il faut avoir des droits d'accès sur des moteurs de recherche académiques en tout cas c'est Michel Villette et je pourrais vous remettre effectivement le nom de cette publie dans le chat où il y a 12 cas qui sont détaillés et en fait il se rend compte que les étudiants en sortie de stage quand on fait un débrief en off avec le prof ils font tous ressortir des situations problématiques quand vient le moment de la soutenance de stage tout a été polissé tout a été laissé de côté et on fait quelque chose de très propre très professionnel où on ne fait pas de vague nous on pense qu'au contraire il faut que la formation elle permet d'apprendre à détecter ce qui est problématique dans le monde du travail et d'apprendre aussi à le dénoncer en se protégeant aussi bien juridiquement que psychologiquement et donc j'en viens à la conclusion de tout ce qu'on vient de vous dire et je vous remercie aussi d'avoir été patient suite à mon interruption d'ordinateur nous on pense qu'il faut un choix politique courageux pour des formations qui mettent l'accent sur la transition agroécologique et la démocratie alimentaire et généralement quand on dit ça on a des gens qui nous disent que ce n'est pas le rôle d'une école de prendre parti pour un modèle agricole ou un autre nous on dit que c'est faux que la formation doit donner une vision de société faire des choix importants et qu'au lendemain de la seconde guerre mondiale à mon sens toute la formation agricole et agronomique a été mise au service d'une agriculture industrielle portée sur la chimie et la motorisation ça a très très bien fonctionné et qu'aujourd'hui on doit refaire une révolution vers des modèles plus agroécologiques et donc il faut remettre voilà tout le monde dans la même direction et il ne s'agit pas du tout d'un retour en arrière il s'agit vraiment d'un grand bond en avant ça sera plus valorisant pour les agriculteurs on aura des systèmes plus complexes et plus agronomiques et ce sera au service de l'intérêt général et selon nous c'est vraiment ça le véritable rôle de l'enseignement agricole public Merci infiniment Vivien et Elodie c'est extrêmement stimulant vous avez pu donner un compte-rendu très lucide d'une analyse de vos expériences sur cet enseignement et vous proposez en fait de refaire une sorte de révolution pas un retour en arrière mais un bond en avant je pense qu'il y aura certainement des réactions on va tout de suite passer aux questions et aux remarques qu'il y a dans le voilà que les différentes que le public a mis donc je vais essayer de les regrouper puisqu'on a un peu moins de temps que ce que je pensais qu'on aurait il y a aussi deux demandes de prise de parole donc j'ai bien noté que Yoann Vigné enseignant lycée agricole de Laval se propose d'intervenir sur la pluridisciplinarité à l'issue des interventions je vais vous passer la parole avant mais je voudrais également Marie Ramillon de la Confédération Paysanne voilà donc je ne sais pas sur quoi vous souhaitez rebondir mais je vous passe la parole dans deux minutes je voulais d'abord redonner la parole à monsieur Maillot qui a parlé en premier pour vous lire en fait un commentaire qui vous est adressé à une question il n'y a pas eu de grands travaux forestiers de drainage sous l'ancien régime c'est une question est-ce qu'il y en a eu ou pas et ensuite une remarque qu'on voit bien dans les romans ruraux type les palombes ne passeront plus cette modernisation des années 60 alors je ne sais pas si vous souhaitez réagir reprendre la parole l'état le second empire a fait du coup d'état de 1851 à 52 c'est l'empereur qui se proclame mais jusqu'en 70 le second empire a eu quelques grandes initiatives notamment la forêt landaise il y avait comme ça quelques initiatives mais qui se font au bénéfice de tel ou tel secteur mais pas véritablement pour une agriculture productiviste la forêt landaise c'est vraiment utiliser des terres qui sont peu utilisables pour l'agriculture donc c'est un véritable choix qui est ainsi développé et tout ça c'est à remettre dans un contexte général de quelles sont les cultures partagées à l'échelle occidentale sur ces grands modèles de modification c'est-à-dire on est quand même dans le prolongement de grands rêves de modifications économiques depuis la fin du 18ème siècle voilà pour le descriptif des années 60 il y a heureusement une littérature qui n'est pas toujours de très haute qualité on n'a pas le monde agricole on n'a pas trouvé c'est des auteurs extrêmement qui soient de très grande qualité littéraire mais les qualités des témoignages sont de toute façon pour moi tout cela fait matériel pour écrire l'histoire bien évidemment merci beaucoup donc je passe la parole à Johan Vigné enseignant au lycée agricole de Laval je ne sais pas comment ça se fait exactement techniquement est-ce que c'est moi qui lit quelque chose voilà je me remets à la technique bonjour à tous je ne sais pas si vous m'entendez si c'est parfait très bien merci beaucoup pour toutes vos interventions je vais juste dire d'où je parle quand même je suis enseignant effectivement d'histoire géographie de M.C. au lycée agricole de Laval et je suis secrétaire nationale au secteur pédagogie et vie scolaire du CNETAP et FSU voilà peut-être aussi pour vous préciser ces deux éléments là je voulais poursuivre la réflexion qu'a évoquée Pierre tout à l'heure par rapport à la question de la complexité parce que je n'ai pas pu être avec vous toute la matinée sur la définition ou les définitions de l'agroécologie mais moi ce que je retiens quand même dans cette définition c'est la question de la complexité et enseigner la complexité ou enseigner par la complexité comme ont évoqué aussi nos collègues de l'ANSFER c'est forcément l'enseigner avec plusieurs disciplines qui viennent concourir à faire comprendre un élément et ce que je regrette aujourd'hui c'est qu'on réduise parfois je n'ai pas dit que c'est ce qu'avaient fait les intervenants mais qu'on réduise parfois l'enseignement de l'agroécologie à EPA à enseigner à produire autrement du coup ce n'est pas que de la production mais c'est bien la question des territoires aussi qui est importante et aussi évoquer le fait que l'impression que j'ai si ça a été un projet un projet politique à un temps et en soi je rejoins les jeunes agronomes parce que je suis un peu plus vieux qu'eux mais ils ont un discours qui est assez dynamique et qui nous porte beaucoup merci beaucoup pour votre intervention tout à l'heure mais c'est cette idée qu'à un moment donné il y a bien un projet politique un projet politique qu'on porte et quand on voit aujourd'hui les politiques éducatives du ministère de l'agriculture on ne ressent pas de projet politique parce que quand on nous dit c'est au local vous allez décider ça c'est au local vous allez construire le programme c'est au local vous allez utiliser les moyens ou trouver les moyens pour faire que il n'y a pas de projet politique quand on nous dit c'est dans l'enseignement A dans les mandules locaux que non il faut un programme national et il faut justement par exemple qu'on indique qu'il faut tendre vers quand on dit clairement qu'il faut par exemple pour réfléchir sur l'agroécologie notamment le lien entre les hommes et les animaux à un enseignement pluridisciplinaire entre de l'agronomie et de la philosophie ou de la zootechnie et de la philosophie il faut le mettre en place et il faut que ce soit très clairement écrit dans les programmes ce qui n'est plus le cas aujourd'hui puisqu'on le rend possible mais l'affectation des horaires n'est pas le cas et je voudrais insister sur quelque chose qui a été peu évoqué c'est la filière générale et technologique dans nos formations de l'enseignement agricole technique parce que c'est un élément majeur aujourd'hui pour faire l'agriculture de demain parce que ce sont des jeunes qui ne sont pas forcément des fils et filles d'agriculteurs qui ne sont pas forcément issus du milieu agricole mais qui du coup par des formations ou des options vont pouvoir découvrir ce milieu agricole et peut-être seront les agriculteurs de demain qui transformeront aussi l'agriculture de demain et dans les formations générales eh bien on a renoncé et alors qu'on nous parle de l'agroécologie comme le cœur aujourd'hui d'une formation qui pourrait porter sur un autre modèle on a supprimé l'agronomie de l'enseignement obligatoire dans la filière générale c'est assez particulier au moment où on fêtait les 50 ans du bac général agronomie qu'on appelle bac déprime avant la même année où on a fêté ces 50 ans on a supprimé l'agronomie comme matière obligatoire qui est une matière optionnelle aujourd'hui que les élèves prennent ou pas à l'absence d'une option sportive c'est vraiment dommageable et je pense que c'est cet élément là et je termine juste en disant que l'enseignement par lequel beaucoup de jeunes découvrent justement cette notion de l'agroécologie c'est l'option EATDD écologie agronomie territoire et développement durable qui est vraiment consubstantielle de notre enseignement de seconde générale en l'essai et l'école et elle est pour moi au cœur de la conception que j'ai de l'agroécologie c'est-à-dire des disciplines alors surtout la biologie, l'écologie et l'agronomie qui sont en termes de volume horaire plus présents mais d'autres disciplines comme l'éducation socio-culturelle qui est une discipline assez extraordinaire de l'enseignement à l'école mais aussi l'histoire-géographie mais aussi les sciences économiques et sociales et qui permettent de comprendre un territoire un territoire rural et notamment la question de la production agricole sur ce territoire et donc il faut des heures il faut des moyens pour que ces enseignants puissent discuter et collaborer ensemble et faire comprendre à ces jeunes toute cette complexité voilà merci à vous merci beaucoup pour votre intervention est-ce que l'un des intervenants souhaiterait réagir justement sur cette filière générale et aussi la disparition de l'agronomie est-ce que... oui éventuellement madame André oui je vous en prie je vais baisser la main puisque j'avais levé la main oui alors moi très loin de moi l'idée d'avoir d'oublier d'oublier le bac général et le bac techno au demeurant je ne vous ai pas tout précisé mais j'ai fait un bac des primes donc je fais partie de ceux qui ont été sur ce sujet et donc par définition pour faire écho à ce qui vient d'être dit par définition l'agroécologie c'est une approche systémique et par définition cette approche systémique elle doit intégrer pas la quasi-totalité des matières mais un grand nombre de matières parce que sinon ça n'a pas de sens ça perd de son sens ça perd de sa substance et on ne peut pas avoir un regard agroécologique pour l'agriculture mais comme le territoire aussi parce que c'est un élément important sans avoir une approche géographique historique économique je ne veux pas que ce soit la tarte à la crème mais voilà en tout cas c'est une approche systémique de pluridisciplinarité et en tout cas dans mon propos loin était de moi d'écarter quoi que ce soit en ce terme et tout ça en plus ça vient alimenter et accrémenter la réflexion agroécologique et la réflexion économique bien évidemment et de former le citoyen parce que tout ça est un petit peu indissociable j'étais un petit peu à la serpe pour faire vite merci beaucoup est-ce que est-ce que un autre intervenant aimerait réagir à ce propos oui je vous en prie je voudrais bien réagir donc je vous remercie donc monsieur d'avoir signalé le fait que notre parti pris pour parler de la production était occulté une grosse partie de de la population qui pouvait venir dans les établissements et vous avez raison souligner donc l'importance de cette formation en général et de l'enseignement en général et en m'appuyant sur le bac technologique que j'ai essayé de présenter il a même si les questions de plurie animent les équipes donc je sais que tout ne peut pas se régler au local mais quand même il y a un certain nombre de choses en termes de choix politiques qui peuvent être réalisés au niveau des établissements vous avez souligné le problème des moyens néanmoins je trouve que avec ce référentiel il y a j'ai entendu le terme courage j'ai entendu le terme politique il y a un aspect qui est vraiment très important le fait que l'on glisse des questions en enjeux de société de l'enseignement général de l'enseignement on va dire plutôt de spécialité vers l'enseignement général ça va donner une autre épaisseur des dimensions on va dire qui peuvent donc davantage éclairer les aspects de de politique de choix et d'engagement et une dimension citoyenne qui est vraiment très importante et il s'agit en fait peut-être mais là c'est un peu compliqué parce que quand les référentiels ne donnent pas de couleur ou de tendance nette de tout traiter en même temps ça n'a pas finalement ça n'aide pas les équipes c'est vraiment quelque part il y a comment pour aider les équipes à avoir plutôt des stratégies didactiques qui soient davantage politiques ou politisées politisées c'est-à-dire d'affirmer comme dans le dernier schéma que vous a présenté Marie-Angélina il y avait un aspect autour des stratégies didactiques qui étaient engagées c'est-à-dire de faire des choix dans les systèmes qu'on va travailler de faire des choix sur des aspects qu'on va creuser et ça ça contribue finalement à faire du lien avec des enfants qui viennent qui ont une culture plutôt ancrée dans on va dire des représentations agricoles et d'autres qui sont plutôt porteurs d'autres représentations et pour qu'ils puissent discuter ensemble parce qu'en fait l'avenir l'est aussi à travailler ensemble personne n'a la solution donc c'est vrai que cet enseignement général il perd un certain nombre de billes au fil des années c'est vrai et c'est assez grave en fait parce que ça donne des clés de lecture pour ensuite revenir à l'agriculture ou à l'alimentation ou à la dynamique des territoires merci beaucoup est-ce que quelqu'un d'autre souhaite réagir à ces propos assez rapidement après je voudrais passer la parole à le projet politique autour d'enseigner à produire autrement alors c'est ce que j'ai essayé d'expliciter c'est-à-dire que sur le deuxième plan je pense que le gros défaut qu'il a c'est de s'appeler toujours enseigner à produire autrement parce qu'il se veut en fait travailler plutôt les transitions avec un S et l'agroécologie pour pouvoir embarquer en fait et pour embarquer en fait l'ensemble de la communauté éducative les disciplines générales comme les disciplines techniques l'ensemble des filières alors et je pense qu'en fait vraiment il ne fallait pas qu'ils s'appellent EPA quoi donc voilà c'était voilà je voulais juste souligner ça et que et je pense en fait qu'il faut garder le cap c'est-à-dire que quand même ça crée des dynamiques alors on peut c'est en cours on peut toujours dire critiquer avoir des critiques etc ça ne va pas assez vite voilà mais il n'empêche que ça génère des choses dans les établissements dans les territoires et donc effectivement il y a du travail encore à faire mais je pense qu'il est structurant et la déclinaison en fait la gouvernance aussi régionale a du sens parce que quand on parle en fait d'agroécologie quand même c'est en contexte et la déclinaison ne va pas être les mêmes en fonction des enjeux des territoires donc ça je pense que voilà je voulais juste dire ça Juste si vous le permettez vous remerciez toutes et tous de ces plaidoyers sur la pluridisciplinarité merci parce que on aurait pu chacun pourrait s'enfermer dans le côté techniciste ce qui a été beaucoup trop fait et que cette ouverture que vous pratiquez moi me va me va droit au cœur et deux choses quand même j'ai pas rectifié mon CV tout à l'heure Catherine André parce que j'avais déjà que j'avais peu de temps et j'avais pas envie de le dans ma longue vie j'ai été très proche de Stéphane Le Foll député européen donc il s'est occupé aussi des affaires agricoles quand il était député avant de devenir ministre et je suis un des co-fondateurs de la mission agro-biosciences à Toulouse voilà pour que les choses soient claires je voulais vous laisser le dire vous-même je ne veux rien je n'arrive pas masqué au contraire et ce que je voudrais dire quand même dans tout ce que vous dites c'est que moi par rapport aux élèves quels qu'ils soient quel que soit le niveau en relation avec l'agriculture bien sûr que ce n'est pas une agriculture enfermée j'y tiens beaucoup c'est à dire que j'étais un peu gêné en parlant de révolution agricole de révolution des enseignements de politique agricole et de politique de formation pourquoi faut-il toujours mettre l'agriculture à part je crois qu'on a les difficultés aujourd'hui les fortes inquiétudes sociétales on va dire du consommateur enfin le consommateur c'est aussi un citoyen c'est aussi une citoyenne et donc est-ce qu'il faut encore comment penser l'inclusion complète dans la société et non pas comme un monde à part et pour les jeunes à initier au minimum à l'agroécologie moi il me semble extrêmement important qu'ils puissent au moment où ils s'installent avoir quelques outils quelques armes quelques réflexions que l'on est capable de donner sur leur propre comment ils peuvent organiser leur propre transition mais aussi ça n'a pas été dit pendant notre table ronde et je regrette j'avais d'autres engagements ce matin en début d'après-midi mais c'est aussi tout ce qui est en relation enfin qui est en relation avec le vivant et pas simplement la question de l'animal c'est le vivant d'une façon générale dans notre société et je crois que là-dessus il y a beaucoup beaucoup à faire et c'est de par ces jeunes gens que l'on peut que l'on doit à mon avis passer dans ce travail important qui mobilise beaucoup de beaucoup de disciplines et de réflexions voilà c'est tout sans être donneur de leçon merci beaucoup il y a pas mal d'autres qui tombent donc j'ai promis de passer la parole à Marie Ramillon de la Confédération Paysanne en vous demandant de ne pas être trop trop longue si c'est possible puisqu'il nous reste juste un quart d'heure et ensuite j'ai une question pour Elodie sur les ingénieurs réseau des groupes Delphi et GIE donc je vous passerai la parole ensuite donc c'est à vous je laisse la technique permettre de parler c'est bon là vous m'entendez ? oui ok bonjour à tous moi je vais faire très rapide j'ai juste une réaction donc je suis éleveuse elle est en Confédération Paysanne et dans une première vie j'ai été enseignante en lycée agricole et du coup je m'intéresse énormément surtout un peu en fin de carrière d'agricultrice à la formation des agriculteurs donc au niveau des AFOG au niveau des CFPPA bref pour moi je vous dirais sur ce que disait Monsieur Chéret je partage complètement ce point de vue de l'importance de la culture générale de la formation scientifique la formation et la gestion dans les parcours des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs bien presque plus que de la formation pratique et de la formation technique dans la mesure où un agriculteur pour arriver à faire correctement son métier et à le faire sereinement il faut surtout comme beaucoup de métiers d'ailleurs savoir réfléchir savoir s'adapter savoir se remettre en cause savoir changer de direction quand on se rend compte qu'on n'a pas pris la bonne et tout ça c'est finalement beaucoup plus la culture générale et la formation scientifique avec l'ouverture d'esprit qui va faire qu'un agriculteur prendra les directions qui correspondent à ce que demande le citoyen aussi voilà puis l'autre deuxième idée très rapidement c'est d'éviter à tous les niveaux d'opposer les agriculteurs productivistes enfin et les agriculteurs qui sont pas productivistes je trouve que cette cette opposition elle n'a pas de sens quand on est sur le terrain c'est pas si simple c'est long elle est si simple merci beaucoup pour cet éclairage ce témoignage donc Elodie Martin Abad je vous passe la parole donc il y a une question d'une personne qui nous écoute qui a demandé si les ingénieurs réseau des groupes Delphi et GE ou les GO ne correspondent-ils pas aux revendications de votre manifeste oui je pensais réagir parce que dans le cadre de mon travail au CIVAM je suis aussi ingénieur réseau Delphi alors pour ceux qui ne connaissent pas il y a le réseau Delphi qui fait partie du programme EcoFito sur en gros la réduction des produits phytosanitaires sur les fermes et du coup ça passe par l'animation de groupes donc en effet ces dynamiques de GI2E ou de groupe Delphi correspondent à à ce qu'on défend sur favoriser les groupes d'agriculteurs l'échange entre pairs sur le terrain et voilà animer des groupes pour favoriser le changement et lever ses freins mais ce que je rajouterais c'est que même s'il y a cette initiative-là qui prend de l'ampleur c'est pas pour ça qu'on est bien formés pour accompagner des groupes d'agriculteurs dans notre métier on n'a pas forcément ces savoir-être ces compétences qui sont enseignées dans nos formations pour peut-être titiller un petit peu mais en tout cas c'est mon vécu personnel quand j'ai commencé ce poste-là et que j'ai dû animer des journées avec des groupes d'agriculteurs j'ai autant mobilisé ce que j'avais appris en formation de BAFA d'animation de groupe enfin d'animation en fait de posture comment être à l'écoute répondre aux besoins du groupe et des agriculteurs gérer un groupe j'ai autant mobilisé ces compétences-là que j'ai eues par ailleurs que ma formation d'ingénieur donc voilà c'est un complément par rapport à cette remarque mais en effet la dynamique de groupe est favorisée et tant mieux oui merci beaucoup pour ce complément d'information donc j'ai une question pour Pierre Chéret quand donc qui vient de Facebook Véronique enfin d'une personne qui nous suit sur Facebook Véronique Chalando quand vous parlez de filières agricoles prenez-vous en compte les universités via le BUT génie biologique option agronomie question précise pour Pierre Chéret on peut après dans mon propos et de compte du parcours que j'ai exprimé je n'ai rien contre l'université mais j'ai pas une sensibilité extrêmement forte par rapport au sujet que je ne connais pas voilà mais si on le prend dans son globalité bien sûr que toutes les formations devraient être intégrées à la réflexion ça me semble une évidence voilà même si on n'a pas naturellement même si par nature on travaille en tout cas c'est mon sentiment relativement peu avec ces IUT qui au demeurant avec qui on devrait travailler d'accord merci beaucoup j'ai une question maintenant donc pour Nadia et Marie-Angélina comment la co-construction peut-elle être évaluée le terrain c'est-à-dire les savoirs locaux sont-ils pris en compte c'est-à-dire les agriculteurs peuvent-ils participer à la notation je ne sais pas qui d'entre vous deux veut répondre je vais bien tenter une première je compléterai alors j'entends co-construction du coup dans l'enceinte scolaire et donc pour moi en fait les 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 acteurs du territoire en fait peuvent être partie prenante de de l'évaluation et après ce qui est important c'est de construire une grille d'évaluation qui permette de d'évaluer ce processus de co-construction parce que là c'est un processus c'est-à-dire que il y a c'est des étapes et après il y a des il y a des savoir-être on parlait du coup là les grilles sont intimement aussi multidimensionnelles et pas regarder que l'aspect technique donc donc pour moi en fait il n'y a pas de il n'y a pas de 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 contraintes en fait à faire en sorte que les acteurs du territoire contribuent à l'évaluation mais Nadia aura peut-être une réponse si c'est quelque chose Nadia oui je vais juste compléter donc en fait il y a un point qui est très important après je je pense qu'il y a des aspects réglementaires quelquefois sur certaines filières qui posent des problèmes par contre il y a un point qui est très important qui a été souligné c'est la question en fait de l'articulation l'hybridation un peu des savoirs et de ne pas ça me fait penser à l'intervention des deux jeunes très dynamiques ingénieurs agronomes révolutionnaires du monde très enthousiastes où là en fait il faut vraiment penser non pas une hiérarchie il faut porter attention à la singularité des situations comme je le précisais et dans cette singularité des situations chacun va arriver avec ses expertises et on ne peut pas donc peut-être quelques fois embrasser le problème à nous tout seul donc il y a du savoir d'expérience du savoir professionnel du savoir aussi scientifique qu'il faut articuler avec une écoute une empathie et puis et puis je pense des préoccupations éthiques autour de on va déverrouiller d'accord avec de la justice sociale mais aussi avec un processus démocratique à un moment donné c'est peut-être pas le moment d'imposer certaines choses alors le processus d'évaluation donc impliquer les professionnels dans l'évaluation ça existe ensuite de dire qu'ils sont partie prenante systématiquement dans l'évaluation moi je dis que c'est important quand ils sont à l'initiative d'un projet où ils arrivent avec peut-être une commande une question et l'équipe éducative fait se met en ordre de marche ou articule des projets pédagogiques autour de ces projets et là c'est important pas forcément en termes d'évaluation certifiante du diplôme mais d'avoir ce regard ce regard de l'autre qui est animé par un projet qui a ses raisons d'eux et puis d'être confronté au possible qu'on peut lui opposer et puis aux questions que ça soulève donc je dis dans ce processus dans ce travail donc je dis l'évaluation oui et d'abord les professionnels sur certains aspects sont invités dans les épaises mais je pense que c'est plus que les professionnels pour moi c'est au-delà du professionnel c'est des acteurs de territoire dans le processus parce que ça dit quelque chose le processus c'est pas le résultat finalement qui va compter c'est le processus c'est la démarche et juste si je peux compléter en fait sur le résultat par contre ça peut être hyper intéressant d'avoir les professionnels alors je parle pas d'une évaluation même certificative mais parce que ça veut dire qu'il y a une espèce de dire aux jeunes en fait qui vont proposer le fruit de leur réflexion de leur co-construction en fait avec aux acteurs ça leur permet en fait de se motiver parce que du coup derrière ils vont le présenter quand même donc de les engager deuxièmement en fait ça permet du coup de pouvoir discuter avec des professionnels potentiellement en fait de futurs pairs ou des futurs acteurs avec lesquels ils vont avoir à travailler de ces solutions-là et des conditions d'existence etc donc voilà et la deuxième chose en fait c'est que des fois ça permet de décaler les professionnels aussi des propositions qui peuvent être un peu de l'ordre un peu moins du pensable ou de l'imaginable ça permet de décaler et du coup de faire réfléchir aussi les professionnels d'accord merci beaucoup je vais poser une autre question qui vient aussi du Facebook Live posé par Zélie Vertin ne pensez-vous pas qu'aller vers plus d'agroéconomie permettrait de changer le regard négatif que certains citoyens portent sur les agriculteurs le métier n'aurait-il pas à y gagner en termes d'attractivité du métier alors est-ce qu'éventuellement Élodie Martin ou Vivien vous souhaitez répondre non simplement pour donner quelques éléments je pense que oui la réponse est oui aux deux questions ça va redonner de l'intérêt pour le métier et il y en a besoin et d'ailleurs je pense qu'aujourd'hui mais ça il faudra que vous me confirmiez par des chiffres les gens qui entrent en formation agricole sont majoritairement non issus du milieu agricole et je pense qu'une grande partie du coup n'arrive pas avec ce carcan d'un modèle etc. il veut proposer complètement autre chose il se sent parfois enfermé dans un système qu'il faut dépasser et donc plus on va parler agroécologie mieux ce sera et en plus derrière je pense qu'il y a des choses on a des études qui nous montrent que des systèmes économes et autonomes en intrant sont plus efficients que les autres notamment sur les questions d'élevage Je rebondirais en citant quand même deux freins à l'installation des jeunes notamment sur des projets un peu plus de diversification agroécologique le premier c'est l'accès au foncier qui est très bien connu et cerné et le deuxième c'est aussi quand on parle de la PAC et d'installation au niveau de la politique agricole commune il y a la DJA qui permet d'avoir des aides quand on est jeune agriculteur mais les critères d'installation et d'obtention des aides restent quand même assez focalisés sur des installations qui correspondent au modèle agricole actuel et des petites fermes très diversifiées risquent de ne pas rentrer dans les cases pour avoir ces aides-là à l'installation c'est un petit point sur la PAC comme ça a été évoqué dans la journée que je trouve assez important et on verra comment ça évolue Merci beaucoup en fait j'ai une dernière question qui est assez technique pointue à poser de clair pour M. Chéret je vous passe donc la parole M. Chéret en vous demandant en même temps en répondant de façon rapide si vous avez quelque chose que vous souhaitez dire en toute fin on aura une petite conclusion ensuite mais je vais refaire un tour de tout le monde rapidement simplement si vous avez quelque chose que vous voudriez ajouter apporter ou préciser donc la question pour vous c'est j'ai lu dans la fiche de présentation que M. Chéret faisait partie du comité de défense et de développement d'enseignement agricole public quel est ce comité vous pouvez aussi répondre dans le chat peut-être sur cette question précise et simplement donner votre conclusion oui j'ai essayé de répondre très rapidement mais je voudrais juste rajouter par rapport à ce qui a été dit précédemment que ça fait très 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 longtemps que dans l'enseignement agricole public les élèves fils agriculteurs sont minoritaires ça fait très très longtemps d'ailleurs au demeurant moi je suis fils de postier d'institutrice et pour l'anecdote je vous dirais que dans mon village quand je suis parti au lycée agricole de Montardon ils pensaient que j'avais un problème au cerveau parce que le fils de l'institutrice qui allait au lycée agricole il y avait un problème bon peu importe c'est anecdotique mais c'est quand même très important mais surtout pour rebondir par rapport à ce qui a été dit juste avant il y a quand même un paradoxe sociétal aujourd'hui les agriculteurs et les viticulteurs ils n'ont jamais été aussi précautionneux avec la nature qu'aujourd'hui ils n'ont jamais mis aussi peu d'intrants qu'aujourd'hui et dans le même temps ils n'ont jamais été autant montrés du doigt je ne dis pas que c'est parfait je ne dis pas que c'est bien ce n'est pas le sujet mais je parle du paradoxe de l'image et de la communication donc dans le moment où les agriculteurs et les viticulteurs font des efforts très importants ils sont stigmatisés par la société et par les médias et ça c'est extrêmement difficile à lire et pour faire avancer le sujet du basculement vers une agriculture plus autonome plus biologique plus respectueuse etc c'est extrêmement difficile parce qu'ils ont fait énormément d'efforts parfois contre leur conviction et ils sont stigmatisés plus toutes les âneries qu'on entend je ne vous donnerai qu'un exemple puisque je suis aujourd'hui au château La Tour Blanche on est en conversion bio il n'y a pas très longtemps il y a un mec qui arrive en voiture au frein à main sur le parti qui rentre dans mon bureau qui est à la limite de m'insulter qui dit c'est scandaleux vous êtes en train de traiter vous ne nous avez pas prévenu ouais j'avais un enjambeur dans les vignes mais l'enjambeur il était avec une rogneuse il faisait juste que tailler le haut des plantes mécaniquement et ça alors moi il vient dans mon bureau ça me fait presque sourire mais l'agriculteur qui aujourd'hui gagne 350 euros par mois quand on lui balance ça dans la tronche excusez-moi d'être familier et bien à un moment donné c'est compliqué et si on n'arrive pas à lever et à mieux faire comprendre la société avec l'agriculture ce sera extrêmement difficile avant il y avait une certaine compréhension qui était liée au fait que tout le monde avait un père ou un grand-père agriculteur c'est plus vrai ça c'est fini il y a une rupture qu'il faut reconstruire du coup j'ai oublié la question madame André oui en fait c'était une question précise concernant ah oui le comité de défense éventuellement on peut essayer de te mettre dans le chat pour peut-être oui oui mais on pourra peut-être que peut-être que les camarades du SNETAP peuvent le faire on a des publications voilà en fait c'est un comité qui est composé de syndicalistes et d'élus qui a vocation à défendre l'enseignement agricole public auprès des parlementaires sur les aspects programmatiques certes mais aussi essentiellement sur les aspects budgétaires donc on a des sénateurs et des députés qui nous accompagnent auprès de qui on essaye de faire remonter des propositions et de faire avancer les dossiers d'enseignement agricole public au sein de l'Assemblée nationale et du Sénat et évidemment auprès de Bercy parce que le nerf de la guerre ça reste quand même Bercy Merci beaucoup je vous passe la parole Jean-Luc Meillot pour quelques mots de conclusion si vous souhaitez ajouter quelque chose Je vais d'abord remercier de l'invitation je suis très très heureux de ce que j'ai entendu beaucoup plus de ce que j'ai entendu que ce que j'ai fait on aurait pu s'ajuster un peu plus auparavant donc on le saura pour la prochaine fois et continuons continuer et continuons et merci de cette grande tolérance et chacun s'écoute c'est bien Merci Merci beaucoup Marie-Angéline Amagne et Nadia Cassian je vous passe la parole soit à vous deux soit l'une à l'autre l'une ou l'autre comme vous le souhaitez pour quelques mots de conclusion La conclusion donc en fait c'est pour dire juste un point alors on arrive peut-être avec une lecture très orientée de ce que nous avons proposé on arrive avec des grands éléments qui peuvent apparaître comme des points de vigilance qui pour certains apparaissent évidents mais je me demande si ces points de vigilance qui apparaissent importants et peut-être évidents s'ils sont si ordinaires quand ils sont partagés au sein d'une équipe qui permet de mêler des disciplines qui permettent d'aborder le consommer autrement le produire autrement le commercialiser autrement et puis le manger autrement donc je ne sais pas si c'est évident mais par contre ça pourrait être des objets en fait à travailler ensemble pour construire des projets qui fassent du sens mais ça ça demande beaucoup de temps à des équipes qui sont sur le terrain quelquefois un peu bousculées par la succession des réformes où les lignes ne sont pas forcément très claires en termes d'accompagnement je ne dis pas qu'il faut les tenir par la main mais quelquefois il y a des choses où on ne leur laisse pas le temps de digérer qu'on passe à une autre réforme donc ça moi je trouve que c'est important de le dire et puis des fois on les confronte à des situations et on n'a pas enfin ils sont jetés dans le bain et on ne nous donne pas au système les moyens de vraiment les accompagner et je pense que ce n'est pas de la transmission c'est vraiment de la construction de projets voilà et ça c'est ce que c'est vraiment important c'est pas on ne transmet pas ça n'a pas de sens si on ne s'empare pas de questions d'accord merci beaucoup Marie-Angélia Mann vous souhaitez ajouter quelque chose ? ça va être peut-être parce qu'on a parlé des agriculteurs et notamment sur l'installation sur des gens qui ne viennent pas du monde agricole et qui s'installent et qui ont peut-être des projets plus innovants en fait là moi là c'est pareil il faut faire attention parce que ça oppose ça cristallise des tensions qui n'ont pas lieu d'être en fait et en fait sincèrement je pense que les verrous aujourd'hui il y a des agriculteurs y compris en fait qui viennent d'origine familiale qui ont envie de bouger qui ne savent pas comment et en fait les verrous ils sont même au-delà ils sont en amont sur les filières d'appro et en aval sur les filières de commercialisation et il y a des démarches aujourd'hui qui visent à reconnecter production et consommation y compris sur de la restauration collective qui dépendent en fait des politiques publiques et moi je pense que c'est important moi je suis au registre du Cantal quand je vois que dans le Cantal en fait dans les écoles ils vont manger de la viande qui vient du Brésil ça me rend dingue et donc à un moment il faut voilà il faut c'est effectivement l'agroécologie je pense qu'à un moment c'est vraiment politique il y a des choix en fait qu'il faut assumer il faut y aller et quand on est enseignant c'est pareil à un moment que ce soit prescrit ou que ce soit prescrit il faut y aller enfin ça c'est ma conviction personnelle et là je parle à mon titre personnel on en arrive un petit peu merci beaucoup en fait à cette notion de est-ce qu'il y a un enseignement neutre possible en école d'ingénieur par exemple c'est ce que à l'agro c'est ce que vous disiez donc il vient pour Jean Elodie, Martin et Bad et je vous passe la parole à tous les deux rapidement pour conclure parce qu'après on a une conclusion donc je passerai la parole à Laurence Dautré dans une minute merci beaucoup très bien donc merci pour nous laisser un dernier mot je dirais qu'effectivement il n'y a pas d'enseignement neutre possible et que la neutralité qu'on nous présente aujourd'hui revient de fait à défendre un plus ou moins statu quo ça c'est voilà c'est notre position et je dirais qu'il y a vraiment en conclusion il y a urgence il y a urgence à faire une transition agroécologique il y a urgence à former des gens compétents pour la mettre en oeuvre donc il y a urgence à ce qu'il y a une véritable volonté politique moi j'ai envie de dire la nouvelle génération la majorité on est prêt on est prêt à y mettre du temps de l'énergie que ce soit je pense la nouvelle génération d'agriculteurs la nouvelle génération d'ingénieurs et globalement à l'échelle de la société donc vraiment vraiment ce qu'il faut c'est une volonté politique qui va nous faire lever de nombreux freins et puis après le reste va suivre je termine juste en disant qu'on a mis quelques liens tout en haut de la discussion on avait remis trois liens dont notamment celui de la publication de Michel Villette et le lien vers deux de nos productions c'était un plaisir d'intervenir avec vous tous et qu'on se porte à disposition pour de futurs travaux ensemble n'hésitez pas merci beaucoup Elodie vous voulez je vais juste remercier à tout le monde et puis vous remercier pour la modération de cette table ronde et voilà on est très contents de faire partie des co-organisateurs de l'événement et participer au plaidoyer dont le colloque et le lancement et voilà ça continue et comme dit Vivien voilà on est très ouvert pour continuer à travailler sur ces thématiques là je voyais qu'il y avait une question qui demandait quelle était la réception du manifeste dans les écoles et si l'enseignement agricole pouvait comporter ce manifeste alors il est tout récent là voilà il est vraiment sorti tout terminé il n'y a même pas un mois donc oui on est dans la phase de diffusion et une collaboration avec l'enseignement agricole est vraiment la bienvenue et une collaboration tout court pour diffuser l'agroécologie le plus loin possible par-delà les frontières Merci infiniment à vous toutes et tous les intervenants ça a été absolument passionnant toute la journée était je trouve personnellement absolument passionnante on a appris énormément de choses il y a plein de petites plein d'idées je passe tout de suite la parole en m'excusant pour ces 5 minutes de retard sur le timing que j'avais essayé de garder à Laurence Dautré donc du SNETAP FSU oui voilà secrétaire générale adjointe du SNETAP FSU secteur politique scolaire et laïcité merci à vous tous Merci beaucoup moi je vais commencer aussi par des mots de remerciement bien évidemment tous nos remerciements à Alternatives Économiques pour leur partenariat et principalement pour Antoine Yann et Catherine qui ont bien voulu donc animer les trois tables rondes ensuite bien évidemment les remerciements à tous les invités tous les intervenants pour la qualité de leur intervention je pense que là nous sommes tous d'accord pour relever cette qualité pour toutes les organisations organismes qui ont participé à ce colloque et bien évidemment à tous les participants les auditeurs qui nous ont suivis durant cette journée et dans un deuxième temps pour ne pas conclure comme on dit je dirais que toutes ces interventions quand même nous disent l'enjeu de l'agroécologie pour une agriculture respectueuse de l'environnement de l'être humain et bien sûr de l'animal ça nous dit aussi je crois que ça a été c'était notre fil conducteur quand même que finalement c'est une question vive c'est une question qui doit être prise et accaparée par la société civile et non pas seulement par les branches professionnelles comme c'est le cas actuellement je crois que ça c'est vraiment quelque chose qui est important on a vu que ce soit ici ou ailleurs je pense au témoignage des amis d'Afrique de l'Ouest qui montrent aussi l'importance de la société civile donc ça prouve bien que les branches professionnelles aujourd'hui ne peuvent pas les seules avoir la main sur l'élaboration des programmes et ça nous dit aussi que l'agroécologie en tout cas la question de l'éducation de la formation des jeunes et des moins jeunes dans l'agriculture ce n'est pas seulement une question de saupoudrage dans les programmes c'est bien quelque chose de complexe comme tout le monde comme ça a été souligné par beaucoup mais voilà c'est cette complexité qui ont fait la richesse et qui ne peut pas donc être seulement du saupoudrage et donc voilà je dirais que c'était la demande aujourd'hui finalement c'était cette première marche première marche du plaidoyer plaidoyer qui va se continuer donc vous l'avez compris avec un objectif quand même qui est très politique de revenir à une prise en compte et une prise en main de ces questions vives par la société civile et ça répond bien donc à cette définition du plaidoyer qui est bien la défense de l'intérêt général voilà merci à tous et à toutes et à la prochaine pour un second voilà une seconde initiative pour notre plaidoyer merci à tous